... Messieurs, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? C'est pas préparé. Désolé pour ce petit retard, mais... Vas-y, je t'en prie, je te coupe en plus. Je t'en prie. Sylvain Lapoy, je suis journaliste et co-auteur pour le collectif DataGull. Henri Poulin, réalisateur et co-auteur de DataGull. Et il manque Julien Goetz, qui devrait être avec nous, mais qui est retenu pour une sombre histoire familiale, non, une joyeuse histoire familiale plutôt, qui est également co-auteur, co-concepteur de DataGull et qui fait partie du trio initial. Et qui fait la voix. Une sombre histoire, il garde juste ta fille. Il garde son fils. Il garde son fils. Il est en plus joyeuse. Écoutez, on est très content de vous re-recevoir parce que vous êtes un des piliers d'Internet avec DataGull. Vous avez aussi influencé notre façon de travailler, notre façon de voir les choses. Et on est très content de vous avoir aujourd'hui. On vous reçoit aujourd'hui pour tout un tas de choses, pour parler futur, pour parler peut-être pistes, pour voir le futur avec un regard plus sain et trouver des pistes. Donc on va parler d'utopie aujourd'hui. On va parler aussi de votre point de vue sur l'actualité, votre façon de travailler, qu'est-ce qui vous anime. Et on est super content de vous avoir. Merci. Merci, Sperry. Merci. Et je préviens la communauté, juste après vous, on a une autre interview et on parlera économie symbiotique, économie, réchauffement climatique et tout un tas de choses. Henri Poulin. Oui. Henri, comment ça s'est passé le Covid ? Est-ce que tu as eu le Covid ? Est-ce que... Si tu veux en parler d'ailleurs. Je veux bien. Oui, j'ai eu une version soft du Covid. Je m'en suis bien sorti, comme je crois 97-98% des gens qui le chopent. Je suis du bon côté de la barrière du Covid. Néanmoins, il faut faire super gaffe parce que c'est un truc vraiment protéiforme. Donc voilà, j'engage tous ceux qui ne l'ont pas encore eu, même ceux qui l'ont eu, parce qu'on peut le rechoper, paraît-il. On ne sait pas précisément encore, il y a des doutes. À continuer à faire attention, malgré ce joyeux déconfinement qui nous engage à aller en terrasse. Il faut toujours faire gaffe quand même. Sylvain. Moi, j'ai télétravaillé comme d'hab. Et j'ai... Cette pandémie et ce déconfinement a été l'occasion pour moi d'aller contre une espèce de réticence que j'avais vis-à-vis d'une certaine communauté qui est la communauté des makers, qui est une communauté dans laquelle je crois profondément. Mais j'étais assez distant. Il se trouve que je fais partie d'une coopérative à Saint-Denis qui s'appelle la coopérative Poincaré. Et on a pris la décision parce qu'on avait plein de machines qui traînaient d'imprimer des visières en 3D. Donc, j'ai passé une bonne partie de mon confinement avec plein de bénévoles à répondre aux besoins du 93 en termes de protection. Et c'était du bénévolat, c'était des makers, c'était open source, c'était formidable. Et j'en profite pour d'ailleurs les féliciter toutes et tous parce que ça a été une expérience humaine et coopérative fantastique. Voilà. En plus, c'est très bien parce que le 93 était ou est toujours un gros cluster. Tout à fait. Une grosse grappe. Tout à fait. Pourquoi une appréhension vis-à-vis des makers ? Je pense que j'avais cette idée un petit peu con de, ouais, les imprimantes 3D, c'est juste un truc pour fabriquer des joujots en plastique moche que finalement, tu n'as pas... Enfin, je ne le voyais pas comme un vrai outil pour répondre à des problématiques sociales. Moi, ça me faisait chier de voir des vidéos de gens qui disaient, ah, regarde, on a fait un truc trop cool qui ne sert à rien mais qui est joli. Et je ne voyais pas les personnes qui répondaient aux problèmes immédiats de, bah, des personnes qui n'ont pas les moyens, des personnes en situation de handicap, des personnes médicales et autres. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait pendant près de deux mois. Ça a continué d'ailleurs au sein de la coopérative. C'est-à-dire, bah, c'est une très bonne solution d'appoint quand tu es, par exemple, dans le 93 au hasard, quand tu es, par exemple, à Saint-Denis au hasard et que concrètement, bah, tout le monde parle de la PHP, tout le monde parle des grands hôpitaux parisiens mais de la Fontaine, le CH Saint-Denis, Goussinville ou bien Stain, toutes ces villas dans lesquelles c'est la méga galère comme tu l'as dit où on a installé les premières tentes de tri pour les personnes atteintes Covid+. Mais concrètement, bah, ces gens-là sont à l'écart de tous les circuits de solidarité et de la visibilité médiatique. Et là, t'as une solidarité locale qui s'est bâtie autour de savoir-faire avec du bénévolat. Enfin, voilà. Donc, il y a cette espèce de doux mélange de plein de choses auxquelles je crois profondément plus cette nouvelle foi dans les makers comme un vrai levier d'action politique locale. Je vous pose une question d'ailleurs pour commencer une question d'actualité. Quand vous avez vu la manifestation pour Adama Traoré hier avec des milliers de personnes pour la plupart qui étaient masquées mais peut-être pas pour la plupart, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable d'aller manifester alors qu'on est encore en circulation active de virus sur Paris ? Moi, je pense que c'est déraisonnable d'être victime de violences policières avant tout. Effectivement, les conditions sanitaires plus sereines auraient été favorables mais ce qui motive ceux qui ont manifesté hier c'est un soulèvement nécessaire en plus motivé par une récente contre-expertise qui révèle quand même que Traoré n'est pas mort comme ça. Donc oui, je pense que cette manifestation est légitime. j'ai vu aussi comme beaucoup qu'ils faisaient attention aux risques sanitaires qui restaient à distance autant que possible. Alors, tu restes moins facilement à distance quand t'es gazé en même temps parce que là aussi... Pourquoi tu te prends LBD dans la bouche ? Voilà, pour faire attention à ton maître de distanciation sociale c'est moins facile. Il y avait des masques, etc. Mais ce qui était très raisonnable c'était effectivement d'aller près du tribunal hier pour dire ce qu'ils avaient à dire. Pareil, je rejoins Henri totalement. Je pense qu'il faut adapter les nouvelles conditions de manifestation aux enjeux sanitaires mais pas pour autant renoncer à son droit de manifester, son droit de grève, tous les droits sociaux. C'est des droits donc on doit pouvoir en user si on y retire, c'est un problème. Et par ailleurs, les premières personnes qui ont brisé la distanciation sociale c'est les flics qui ont nassé à la fin. Donc pour moi, ce manque de respect-là, le non-respect des enjeux sanitaires, là il est aussi du côté des autorités donc il faut peut-être qu'elles se calment à un moment et qu'elles réalisent qu'elles foutent la merde pour foutre la merde parce que là on n'a pas envie d'entendre ça maintenant en France. Et par ailleurs, peut-être que ce serait bien aussi d'avoir comme le shérif de Flint des flics qui disent veulent le faire. Donc DataGuel, ça fait de l'éducation populaire, ça fait des documentaires, ça fait tout un tas de bonnes choses. D'ailleurs, notre communauté a exhumé quelque chose de chez vous de 2016 concernant les lobbies dans la publication des études scientifiques qui est d'ailleurs très très intéressante qu'on a reposté ce matin privé de savoir. On va en reparler d'ailleurs. On a reposté ça ce matin sur notre compte Twitter. Les violences policières on en est où en France ? Est-ce qu'il y a des raisons légitimes d'avoir peur des flics ? Est-ce qu'il y a des raisons légitimes de ne pas avoir peur des flics ? Est-ce que les flics ont des raisons légitimes de taper sur les gens ? D'avoir peur aussi de se faire taper ? Je vous écoute. Je crois que les derniers mois on pouvait et je crois que le travail de David Dufresne par exemple prouve qu'effectivement il faut faire un peu gaffe. Alors évidemment quand tu as 50 piges que tu es blanc et que tu vis dans les beaux quartiers c'est plus cool. Tu risques moins de choses. Quand tu es d'autre côté de cette barrière sociale qui existe quand même il faut arrêter de se mentir que tu es gilet jaune et que tu vas bénéficier le samedi ou que tu es en banlieue et que tu es un peu blague ou un peu rebeu etc. Ouais là il faut faire gaffe quand même. Je comprends que les violences policières c'est un sujet central en fait. Il n'y a pas de république digne de ce nom si une partie de la population n'est pas traitée de la même manière que la totalité du reste. Et c'est quand même un peu le cas. Les statistiques sont claires les chiffres sont claires ne parlons pas des centaines des borniers ces derniers mois-là ont été assez mutilés pour certains sans compter quelqu'un mort aussi. Donc tout ça est documenté c'est précis malgré les dénégations de ceux qui sont en charge quand même. Mais non il n'y a pas de violences policières mais non il n'y a pas eu de... C'est assez fou d'ailleurs cette distance entre un réel chiffré documenté factuel et un discours de communication politique qui le lit complètement. Je suis sidéré par ça. Donc c'est un sujet effectivement. On avait envisagé d'ailleurs de le traiter peut-être qu'on traitera un jour peut-être qu'on traitera un jour c'est vrai que c'est plutôt une question de disponibilité de données de qualité de la donnée je souscris totalement à ce que dit Henri pour moi quand je pense à ça je me souviens avoir été sur les Champs-Elysées pour voir c'est difficile d'aller dans des endroits comme ça en étant journaliste en étant juste simple citoyen ou simple citoyenne tu vois tu t'avances et forcément t'as ce regard là et en fait je me souviens de ces moments où tu voyais surgir des flics parce qu'eux ils passaient par des parkings parce qu'il y avait des techniques de dissimulation parce que plein de trucs et en fait ça me fait penser à ce bouquin de Chamayou la théorie du drone où en fait il explique que les règles de la guerre ont été totalement bouleversées par l'apparition des drones parce que les drones en fait ils sont tellement hauts en Afghanistan notamment que tu ne les vois pas les populations ne les voient pas et elles peuvent quand même se prendre un missile sur la gueule qui va décimer l'intégralité de leur village à minima leur famille et en fait là c'est pareil c'est à dire que t'as une doctrine de maintien de l'ordre dans laquelle très concrètement t'as plein de règles de base de justification de l'engagement de proportionnalité de la réponse qui veulent totalement en éclat les flics peuvent se cacher les flics peuvent dissimuler des armes les flics peuvent se mêler à la foule les flics d'un coup apparaître comme ça et commencer à shooter et t'as eu des mouvements de foule qui ont été provoqués concrètement par cette apparition des forces de police les forces de police ne doivent pas apparaître elles doivent clairement être là et j'ai vu des flics se faire passer pour des manifestants et contrôler des gens en sortant juste leur badge mais on n'est pas dans un putain de western il y a une asymétrie qui se crée là et qui fait monter une défiance je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience et qui ne vont plus manifester par peur et pour moi la manifestation de se faire casser la gueule de se faire nasser de se faire gazer j'ai fait quelques-uns des actes des gilets jaunes j'y suis allé parce que naturellement j'y vais tout peuple qui se soulève est à rejoindre me semble-t-il et il n'y a pas une seule fois j'ai fait une dizaine des actes je n'ai pas tous fait je ne suis pas un gilet jaune spontané je suis quand même catégorisable dans le rang des bobos si on veut catégoriser quand même je fais le métier que j'aime je vis très confortablement dans un quartier populaire certes mais quand même un quartier que j'ai choisi à Paris je n'ai pas de voiture je n'ai pas de permis le parisien un bobo par excellence néanmoins mon cœur va à ces combats qui sont des combats nécessairement justes et les dix fois où j'y suis allé ou douze fois peut-être je suis fait nasser gazer alors qu'autour de moi à l'instant où ça se produisait il n'y avait pas le moindre mouvement de foule violent aucune raison objective donc on est face à une stratégie délibérée de fragiliser le mouvement ces mouvements-là ces soulèvements-là comme beaucoup d'autres d'ailleurs de deux manières en les déconsidérant aux yeux de la presse puisqu'évidemment on sait bien que s'il y a un feu sur une trottinette tout de suite les caméras des médias mainstreams vont se jeter dessus ça fait de la belle image on peut les comprendre mais c'est une image qui ne résume pas la réalité qui n'est pas à la hauteur de la réalité de la complexité de ce qui engage les gens dans la rue et puis la deuxième stratégie c'est effectivement celle de terroriser au sens premier du terme de faire peur effectivement tu finis par avoir la trouille quand tu te prends une charge de charge de CRS tu te prends un coup tu te fais gazer que tu respires pendant une demi-heure ça fait flipper c'est pas cool quoi est-ce que vous pensez que le fait de dénucléer les gens c'est-à-dire de leur tirer une balle de 40 mm en plein oeil pour qu'ils se baladent avec l'oeil comme une balle de ping-pong dans la main on a vu tous ces images-là le fait de voir des gens démantibulés le fait d'avoir des tirs à la tête est-ce que à votre avis nous on a déjà notre conclusion sur cette question-là est-ce qu'à votre avis c'est une stratégie délibérée militaire pour faire peur aux gens pour qu'ils n'aillent pas manifester et pour leur dire écoutez vous voulez manifester voilà à quoi vous vous exposez à vos risques et périls c'est une stratégie en tout cas il y a quelque chose qui est clair et ça a été documenté y compris par d'anciens flics y compris par des membres de la fonction au sein du ministère de l'intérieur on apprend aux policiers à tirer donc il y a un moment où il faut arrêter avec le ah bah je visais la cheville et je lui ai arraché un oeil il y a un moment où si les personnes qu'on envoie sur le terrain avec des armes qui sont catégorisées dans beaucoup de pays comme armes de guerre et qui ne sont pas foutues de s'en servir concrètement là c'est conseil de discipline et on leur retire leurs armes et on les retire de ces terrains-là donc soit il y a une erreur d'affectation soit on leur dit que c'est une autorisation qu'on a le droit de le faire moi je me souviens que sur une fois en remontant vers les Champs-Élysées on m'a retiré du matériel parce que alors la justification c'était j'avais des lunettes de plongée lunettes de natation et on disait oui mais vous ne devez pas vous protéger contre les gaz lacrymogènes parce que ça dénote chez vous une intention d'engager la police non mais attends mais c'est qui qui lance les lacrymoins à un moment ? genre c'était écrit tel quel c'est qu'en gros si tu essaies de te protéger ça veut dire que tu vas essayer de te mettre en danger ça veut dire que tu vas provoquer ça veut dire que tu es dans l'agression la manif est un droit donc dès le moment où tu as un seul critère un seul qui t'empêche d'y aller ou qui te fait peur d'y aller parce que tu es un enfant parce que tu es une personne âgée parce que tu es asthmatique parce que concrètement tu te prends une lacrymo dans la gueule tu t'en relèves pas pareil si tu n'as pas de problème parce que tu es racisé parce que tu es une femme parce que tu es une personne trans parce que tu viens de tel quartier etc tout ça ou parce que tu es habillé d'une certaine manière il n'y a aucune raison qui est valable si c'est un droit c'est un droit pour tout le monde ou alors c'est pas un droit ou alors c'est une autorisation tu parles de stratégie il y a un truc qui m'a frappé à ces derniers jours c'est la séquence Trump qui sort de la Maison Blanche fait quelque part en extérieur et fait tout un discours sur ces violences insupportables faites à la République à la démocratie américaine invoquant évidemment des groupes terroristes antifas et parlant de je t'en prie parlant de des manifestants comme des terroristes ça m'a rappelé ça m'a rappelé Macron qui se rend à l'acte de triomphe qui quelques jours après l'acte 3 nous fait à peu près le même schéma en fait il y a un processus qui est toujours un peu similaire le processus c'est je flippe parce qu'effectivement le peuple se soulève tout d'un coup je convoque je convoque une démocratie le terme démocratie a été évoqué par Trump et par Macron un peu parallèlement sans bien sûr définir cette démocratie on sait bien que la démocratie qu'ils évoquent elle n'a pas beaucoup de sens c'est une démocratie représentative si jamais un peuple se soulève tu as envie d'écouter le peuple qu'est-ce qui se passe on fait des violences policières à l'encontre des Noirs aux Etats-Unis on fait un grand débat national un réel on en parle on réforme la police on engage non c'est pas ce qui est fait on incrimine les manifestants et on justifie par là même les violences à venir les violences policières à venir et la répression à venir qui a encore une fois cette double fonction de discréditer le mouvement et de brutaliser et donc pourquoi la répression à venir ? et ça a été dit je parle aux Etats-Unis mais en France aussi oui ça a été dit par certains ministres en disant si vous allez dans la rue c'est que vous vous rendez complice genre vous manifestez aux côtés de gens vous vous rendez complice vous entendez tu as une espèce de suspicion genre tu es qui par ailleurs juste pour rappel qui n'a pas fait d'études de droit ce qui est mon cas aussi mais dans les bases c'est fin de la présence de son innocence tu es dans la rue donc tu es coupable tu n'as rien fait mais tu es complice dans le droit français complice tu as la même sanction que le coupable donc concrètement à cet égard on considère que tu peux t'en prendre autant dans la gueule que les mecs qui cassent et par ailleurs encore une fois enfin bon là c'est pas du tout dans l'ordre de l'encouragement mais c'est juste de constater que on en vient sérieusement à justifier le fait de d'handicaper des personnes de leur enfin de les mettre en situation d'être mutilés de mutiler des personnes pardon pour le terme de handicap de mutiler des personnes au nom de la destruction de la propriété privée un oeil combien ça coûte alors les sociétés d'assurance et surtout la protection du pouvoir en place et la protection d'une image d'une image de la police d'une image du pouvoir en place d'une image de la stabilité de l'état de l'état c'est pas la démocratie en rien raison l'invocation à la démocratie ici elle est totalement elle est totalement malhonnête c'est l'état l'intégrité de l'état comment vous comment vous anticipez l'avenir socialement parlant économiquement parlant comment vous percevez les choses vous avez fait beaucoup de de choses sur l'économie sur les lobbying sur l'écologie sur tout un tas de sujets vous en tant qu'individu en tant que producteur je vois de la tâche journaliste comment vous vous sentez notre avenir à court et moyen terme alors à court terme pour l'année à venir est-ce que vous voyez des chamboulements dans les élections est-ce que vous voyez des chamboulements en termes de chômage en termes de choses comme ça si vous faites des investissements où est-ce que vous investissez votre pognon pourquoi tu regardes ton patron comme ça c'est pas mon patron on est collaborateur et mon ami et amis et collègues non c'est juste je me disais du coup je ne savais pas si on est plutôt à Météo France non 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 mais en fait je pense que moi je ne sais pas ce qu'il va se passer je ne suis pas devin je ne suis pas en capacité de savoir ça sent le sapin ? est-ce que ça sent le sapin ? après ce que je sais c'est ce que je crains et ce que j'espère voilà je ne sais pas si la réalité sera entre l'un et l'autre entre ce que je crains et ce que j'espère moi ce que je crains effectivement c'est un renforcement des rapports de force et des rapports de domination de la part de ceux qui ont le pouvoir et qui ne veulent décidément pas le lâcher alors ils sont ces protéiformes ceux qui ont le pouvoir c'est effectivement les gouvernants je ne parle pas qu'en France on peut parler d'Erdogan de Trump de Boris Johnson de Bolsonaro et beaucoup d'autres pas des grands démocrates au sens des gens qui n'ont pas tellement tant que ça le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple c'est ça la démocratie et je suis peur effectivement que les rapports de force c'est également dans les principes de domination les blancs sur les racisés les hommes sur les femmes ces rapports de domination sont de plus en plus brutaux violents de moins en moins enfin c'est ça je suis surpris par la régression finalement des rapports de force de l'intensité des rapports de force qui vont crescendo toujours en défaveur bien sûr de ceux qui ne sont pas du bon côté de la norme donc je crains que ça ne s'amplifie et j'observe que ça s'amplifie et ce que j'espère c'est un soulèvement des soulèvements un soulèvement c'est pas seulement la révolution est tirée dans le tas se soulever c'est ne plus se soumettre à la domination c'est dire quand on est une femme quelqu'un de racisé une queer un kurde dire non je ne suis pas d'accord pour me soumettre à ce rapport de domination et non seulement je ne suis pas d'accord mais de surcroît ma révolte mon soulèvement va être un soulèvement de construction je vais proposer des alternatives je vais vous prouver qu'on peut faire mieux dans le respect des autres je ne suis pas dans un processus de vengeance tu m'as fait mal je te ferais mal en retour c'est une espèce de binarisation du réel où si tu n'es pas pour moi tu es contre moi et donc comme tu as été contre moi je vais être contre toi c'est une espèce de truc très très frontal très basique dont se nourrit la vie politique française européenne états-unienne cette espèce de truc ce piège immense dans lequel on tombe tous peu à peu et c'est terrible dire voilà on en parlera plus tard je ne sais pas pourquoi je glisse là-dessus très rapidement mais c'est un peu une obsession du moment glisse je vois j'observe ce qui s'est passé dans la Rojava et qui est peut-être l'un des sujets qu'on va aborder j'espère dans le cadre de nos séries documentaires l'utopie la Rojava c'est le nord de la Syrie le Kurdistan syrien c'est une région qui a été conquise par Daesh et l'ISIS très tôt en 2014 à la faveur de le mouvement de révolution anti-Assad et cette région-là a été libérée par les troupes du PKK qui se sont transformées en IPK et IPJ donc des troupes majoritairement kurdes mais pas seulement qui ont rallié sous leur drapeau également des sunnites des chiites des syriacs des araméens l'intégralité des confessions de la région c'est un territoire multi-confessionnel multi-ethnique mais en les reliant autour d'un combat laïque et fondamentalement politique de fédéralisme il faut sortir de l'état-nation d'une structure verticale où il s'agirait de se soumettre qui est Erdogan qui est Assad qui est à l'ayatollah du moment non en fait chacun est maître de son espace de sa communauté et on doit interagir et décider ensemble avec de surcroît dans cette région du monde que l'on dit particulièrement patriarcale en imposant une révolution féministe réelle où l'ensemble des postes de direction de décision sont fondamentalement paritaires tous les postes se sont doublés où les femmes sont sont également des combattantes et ces gens-là ils ont foutu la pâtée à Daesh alors c'est aidé par les américains et un peu les français aussi les commandos français ont filé un coup de main également ils ont sur un espace qui est à peu près grand comme la Belgique à quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres près de carré près donc c'est un territoire de 5, 6, 7 millions d'habitants ça a très bien fonctionné jusqu'en 2019 jusqu'au moment évidemment ce modèle-là il ne plaît pas à Erdogan le certain de quoi ? d'un Kurdistan libre ? un Kurdistan fédéraliste démocratique réellement des pratiques au sens premier du terme et donc après libre ? et donc potentiellement libre mais ceci dit à ce moment-là cette expérience-là elle n'est pas en Turquie elle est en Syrie elle est à la frontière de la Turquie certes mais elle n'est pas en Turquie il n'y a aucune raison que les véhicules interviennent sauf que ce modèle-là ne doit pas se transmettre surtout pas ça fasse tâche d'huile donc il faut bombarder il n'y a aucune revendication territoriale de la part d'Erdogan les bombes elles n'ont qu'une seule et unique elles n'ont qu'un objectif c'est faire taire c'est d'année entière les Kurdes pardon ? c'est d'année entière les Kurdes ouais enfin d'année entière les Kurdes il y a ce côté nationaliste mais également un côté politique c'est-à-dire qu'en fait il y a plusieurs il y a deux mouvements kurdes pour simplifier il y a un mouvement nationaliste le Parti démocrate qui parfois est allié d'ailleurs à Erdogan pour attaquer les bases arrières du PKK dans le Kurdistan irakien étonnamment non c'est surtout je crois c'est au-delà même de la revendication nationaliste kurde d'un côté turque de l'autre il y a surtout en fait là dans le cas de la Rojava une revendication politique c'est-à-dire que les Kurdes nous on ne veut pas kurdiser la région il y a des dizaines de communautés différentes on veut travailler avec les Arabes on veut travailler avec les Assyriens avec les Syriacs on veut travailler avec la totalité et puis on est laïque il n'est pas question effectivement que la foi personnelle c'est extrêmement progressiste ça va sans dire dans l'absolu mais là-bas et même ici d'ailleurs c'est compliqué d'avoir une vision aussi égalitaire aussi paritaire comment ils ont senti de se faire abandonner par leurs alliés occidentaux comment ils l'ont senti ? ils l'ont senti difficilement non ? c'est une trahison monumentale ils ont été les bras armés contre Daesh pendant 4-5 ans des sacrifices considérables des centaines des milliers de morts hommes, femmes qui sont allés très très vaillamment et ils ont gagné un peu aidés mais en logistique avec je te file un drone pour cartographier le truc je t'envoie quelques commandos pour soutenir mais 99% des gens en armes c'était le pays grec PIG et PIJ masculin et féminin et pas simplement les Kurdes encore une fois il y avait également c'était multiconfessionnel et c'est une trahison monumentale évidemment pourquoi on les a abandonnés ? je ne voulais pas interrompre parce que c'est vraiment un sujet qui tient très à cœur je suis beaucoup moins documenté que lui sur le sujet mais je ne voudrais pas pourquoi l'abandon c'est la géopolitique à entrer au lieu je ne t'apprends rien tu vois le truc enfin tout d'un coup je veux t'entendre dire mais non mais ça négocie entre Poutine Erdogan Trump je te file je te laisse Afrine puis après Jean-Pont-Henri Cobanet puis cette région-là puisqu'il y a du pétrole aussi Erdogan on lui dit bon on ferme les yeux et puis comme ça tu gardes les réfugiés chez toi mais aussi l'Europe est terrible et de pourquoi l'Europe est terrible ? parce que l'Europe elle vend des armes aujourd'hui ce qui bombarde les Turcs c'est quand même ce sont des missiles pour certains français des chars allemands il y a des armes italiennes enfin l'UE a vendu des armes à Erdogan et on va encore ils sont membres de l'OTAN donc ils ont tous les droits même s'ils achètent aussi des missiles à la Russie ce qui énerve un peu Trump qui dit ah ben non achète à moi l'argent vient selon le jeu réel c'est ça c'est à qui tu achètes tes armes la nation turque l'expérience politique de fédéralisme qui préserve la paix qui redistribue ça c'est rien ça n'existe pas ça se négocie comme quelques barils de pétrole sur un coin de table entre ces grandes secondes Sylvain est-ce que tu as étudié le problème migratoire en Grèce ? récemment ? oui je... pas assez pour... tu n'as pas regardé notre superbe interview de Jean Ziegler qui a donné du coup de l'Église hélas non excellente excellente et pourtant c'est quelqu'un de très recommandable de quoi tu voulais parler ? de ce qui se passe à l'Esbos des camps de réfugiés vraiment j'aime pas j'aime pas parler de trucs alors on change de sujet c'est tout à ton honneur je préfère pas mais juste je voulais rebondir parce que Henri a longuement parlé de la Rojava et très bien et je me verrais mal relancer là-dessus parce que encore une fois je connais beaucoup moins le sujet que lui mais en fait quand tu disais comment est-ce qu'on va repâtre les cartes en fait moi une partie de ma réponse tient dans cette espèce de profusion complètement stérile d'appel à un nouveau monde qui se multiplie dans tous les coins de l'échiquier politique français donc t'as notamment eu la grande pétition de la gauche unie mais sans certaines personnes qui va tout résoudre les problèmes etc et j'en parlais récemment notamment avec Usul qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui on débarque régulièrement Jean Massier aussi et c'était vraiment cette idée de j'ai l'impression que t'as des gens qui vraiment ne veulent pas changer leur affiche électorale vraiment 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 ils veulent continuer d'avoir des mecs blancs qui se présentent dans des grandes villes etc et ils sont prêts à foutre une gonzesse derrière vaguement tu vois peut-être quelqu'un de racisé de temps en temps un jeune je ne dis pas gonzesse mais je parlais à leur place c'est comme ça qu'ils en parlent mais tu verras apparaître une femme quand ça les arrange une personne racisée quand ça les arrange une personne trans bon pour l'instant c'est quasi incogné au bataillon il y a une personne qui s'occupe du numérique à la FI qui s'occupe de ces questions là et qui est remarquable mais à part ça la plupart sont totalement invisibilisés et c'était la FI la France Insoumise pardon et en gros tu as l'impression que tous ces gens finalement ne veulent pas changer leur programme par contre ça les arrangerait vachement si tu pouvais mettre une petite étiquette en disant notre programme est socialiste et écologiste et féministe et ce truc sauf que pour moi la vraie réponse c'est retourner le tout toute la logique derrière ça c'est à dire que si tu continues de te dire comment je fais pour garder le même programme mais pour rajouter des trucs en dessous qui vont nous permettre de faire entendre qu'on est quand même un peu féministe on est quand même un peu pro LGBT etc je veux dire typiquement tu parlais de lesbos le fameuse pétition de la gauche mon cul là les migrants les quoi ? les migrants le mot n'apparaît pas la crise migratoire la crise migratoire qui est quand même une expression de réactionnaire de droite mais la crise migratoire pourquoi c'est une expression de réactionnaire de droite ? la crise migratoire ? parce que regarde juste les flux dont on parle regarde les pays d'où ils viennent les endroits où ils arrivent très peu de choses changent en fait c'est un flux permanent le flux il n'est pas permanent le flux il est au compte-goutte là il y a 2 millions de personnes en Turquie au Liban il doit y en avoir 2 millions ce que je veux dire c'est la crise migratoire c'est pas en France il y a des crises migratoires ça en Turquie au Liban va leur en parler au Liban ça double leur population ça n'a rien à voir et encore une fois Sabra et Chattila c'était le même genre de tensions liées à des très gros déplacements de population mais là on ne parle pas de ça la France ne vit pas une crise migratoire c'est des conneries c'est une mystification d'un phénomène qui reste finalement marginal comparé à beaucoup d'autres problèmes sociaux économiques qui par contre passent au second rang et qui concernent généralement les personnes en question combien tu as lu d'articles sur les migrants et les migrantes qui se sont retrouvés pendus qui se suicident en se jetant dans le canal suicide des mineurs on a reçu Jean Ziegler ouais mais même nous n'allons pas à Lesbos allons à Saint-Denis demande aux gens du comité Solidarité Migrant Wilson demande-leur combien ils retrouvent de personnes qui se sont donné la mort après avoir reçu les lettres de l'administration française leur disant que leur demande était repoussée que leur demande avait passé en deuxième examen demande-leur combien de ces personnes-là on parle de leur désespoir non on va expliquer qu'ils ont des tentes un peu sales oui alors ils meurent de faim aussi accessoirement ils meurent de froid ils meurent de soif mais de tristesse aussi et de tristesse et de désespoir parce que franchement partir en laissant derrière sa famille juste pour être sûr de peut-être survivre à un moment voilà ça ces questions-là et c'est où dans la pétition de la gauche humaniste soi-disant etc c'est où c'est où nulle part ça n'apparaît pas d'un point de vue électoral c'est quand même pas top top en fait on a un problème quand même c'est que l'obsession électorale l'obsession électoraliste être élu aux prochaines séances ou une fois qu'on l'a été gardé ça tue totalement la pensée politique c'est-à-dire que on pense plus le monde on ne tente plus des propositions on n'écoute plus les autres d'ailleurs on n'est plus dans l'élaboration et la confrontation avec cette complexité infinie qui est la réalité et qui se renouvelle à chaque seconde chaque jour non on est dans le programme susceptible de séduire un électorat c'est de la com c'est pas de la publicité c'est pas de la politique c'est la publicité c'est pas de la politique ces gens-là ne font pas de politique c'est pas vrai ils font du positionnement voilà je voulais juste revenir sur cette histoire de pétition parce que ce que tu dis ça va totalement au sens là le problème c'est quand tu fais une pétition c'est quoi l'efficacité d'une pétition c'est d'avoir le maximum de signataires des gens visibles etc donc en fait qu'est-ce que tu fais pour avoir plus de gens tu vas la vider de toute ambition parce que un tel ou une telle va dire ouais ce passage-là ça m'arrange pas trop est-ce qu'on peut le réécrire d'accord mais tu signes d'accord et du coup tu vas vider progressivement à mesure que s'empilent les signatures tu les vides progressivement et on l'a vu avec la fameuse pétition des personnalités qui veulent changer le monde etc qui politiquement est assez finalement inodore, incolore et inoffensive politiquement insipide insipide mais inoffensive surtout politiquement ça ne crée rien donc pour répondre à la question que tu posais au départ moi l'avenir pour moi précisément il s'écrit et il s'invente en dehors de ses cadres institutionnels électoraux nationaux même régionaux je crois de plus en plus l'expérience dont je te parlais tout à l'heure à Saint-Denis et en pleine commune des visières de protection qui ont été fabriquées comme ça sur des demandes locales avec des savoir-faire locaux avec des matériaux locaux tout ça ça me fait penser qu'il y a beaucoup de solutions beaucoup de prises de conscience que finalement on ne viendra pas nous aider on ne viendra pas nous aider donc on ne va pas se casser le cul à essayer de jouer le jeu de la capitale le jeu de l'union nationale d'alliance contre nature et de de vider tout programme de sa substance pour éventuellement à terme avoir peut-être une mesure qui va dans notre sens non ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le truc chez nous nous-mêmes dans des communautés qui sont des communautés territoriales des communautés d'intérêt et dans lesquelles et bien bizarrement ton voisin même s'il est arabe tu lui files un coup de main parce que c'est ton voisin tu le connais et bizarrement il y a beaucoup de solidarité qui se crée au-delà des soi-disant clivages irréconciliables entre les religions entre les ethnies mon cul sur le terrain dans ces communautés-là où se créent des solutions ça n'existe plus ça se dissout dans cette solidarité locale moi le national je n'y crois pas je ne crois plus oui effectivement ça ne m'empêche pas non plus de se soulever contre l'institution et vous n'avez pas pensé à vous soulever en termes de fiscalité c'est-à-dire c'est-à-dire prononcer à payer ses impôts c'est-à-dire payer vos impôts à la caisse des dépôts et consignations tant qu'on n'arrête pas de tirer dans la bouche des gilets jaunes payer ses impôts un peu comme Thoreau un peu comme non non mais une désobéissance civile par l'impôt c'est ça vous continuez de payer vos impôts mais vous les faites séquestrer à la caisse des dépôts tant que les infirmières elles ne sont pas à 2 millions c'est ce qu'avait fait Henri-David Thoreau avec Walden il avait refusé de payer ses impôts en disant qu'on entretenait une guerre inique contre le Mexique et du coup c'était cette idée de je ne financerai pas avec mes impôts il n'était pas contre le principe de l'impôt il était contre le principe de l'usage qui en était et en l'occurrence ce que tu dis est juste et la question c'est l'un des principaux débats démocratiques et l'une des principales justifications démocratiques on avait fait un épisode sur le sujet c'est sur l'impôt avec Présida Ludovski Présida Ludovski qui est l'une des principales chevilles ouvrières du mouvement des gilets jaunes qui a lancé une grande partie du mouvement et en fait c'est cette idée que l'une des principales mesures il y a un rapport direct entre représentation et imposition no taxation without representation c'était le slogan des colons américains à l'occasion de la Boston Tea Party donc là c'est ce principe c'est ce moment où tu vas dire en fait j'accepte de payer des impôts si les personnes qui décident de leur usage me représentent qu'est-ce qu'elles représentent exactement les personnes qui aujourd'hui dirigent flèchent nos impôts pour ainsi dire qu'est-ce qu'elles représentent la question de l'impôt est vachement intéressante ce qu'on a abordé en filigrane juste au tout début dans l'épisode sur l'impôt le point de départ c'est de répondre à cette espèce de critique et de dire les gilets jaunes ils pensent qu'aux taxes vraiment ils ne sont pas généreux ils ne sont pas écolos ils ne veulent pas payer de taxes gasoiles donc ce sont des beaufs ils ne réfléchissent pas bien ils ne sont pas écolos en plus une connerie le questionnement de la peau et de la taxe et de sa justice et de son égalité est une question centrale et elle est à ce point central qu'elle a préfiguré la révolution française elle a même permis la révolution française il faut savoir que lorsque Necker enfin Louis XVI mais en fait Necker convoque les états généraux c'est parce que les caisses de l'état sont vides et qu'il souhaite demander aux aristos et à l'église de payer leurs dus il n'y a que le tiers état qui paye et comme les mecs ils disent non en fait non non on ne paye pas notre dû on n'a pas envie on ne veut pas payer nous le tiers état il n'y a que nous qui contribuons finalement là je schématise à l'extrême si il y a des citoyens ils vont m'en violer mais il y a une ligne de force là ils disent si nous sommes les seuls à contribuer nous sommes les seuls à faire nation nous sommes ils s'autoproclament assemblée nationale et ça préfigure et ça permet effectivement la révolution française que l'on mythifie aujourd'hui mais dont on se garderait bien de reproduire finalement les intensités réelles enfin quand on est au pouvoir il y a un truc quand même qui est très amusant quand tu très amusant mon humour quand tu consultes les débats à l'assemblée et les débats avec les représentants enfin représentants et représentantes non représentants à l'époque à les droits de l'homme c'est la raison pour laquelle le clergé et la noblesse refusent de payer l'impôt c'est pas pour des raisons économiques en fait quand tu regardes les arguments du clergé c'est nous allons nous dégrader nous allons nous rabaisser nous allons nous rabaisser à payer des impôts comme la plèbe ils s'en battent les couilles en l'occurrence tu peux dire ils s'en battent les couilles c'est parce que c'est payer des impôts c'est se rabaisser toute ressemblance avec une certaine catégorie de contribuables qui évite l'impôt aujourd'hui et purement fortuite et purement fortuite tu vois le clergé le clergé refuse de payer l'impôt parce que ce serait se comporter comme le peuple est-ce qu'il faut lutter sans violence ou est-ce qu'il faut lutter avec violence très vaste question j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse alors ça dépend t'es pas équipé pour être violent toi non plus c'est vrai c'est vrai je suis un peu faible mais je pourrais me renforcer non non en fait je crois que de la même manière qu'il peut pas y avoir une proposition de régime ou de solution une bonne fois pour tout sur l'intégralité des territoires des pays etc il y a pas aussi une seule stratégie qui fonctionne ça dépend des contextes ça dépend des moments ça dépend de de mille paramètres et il est possible effectivement que la violence soit parfois légitime elle l'a été le 14 juillet 1789 que l'on vénère elle l'a été mais je pense que la violence de la commune de Paris était plutôt légitime peut-être que certaines violences à venir le sauront également même si la violence pour la violence est bien sûr toujours à tenter d'éviter autant que possible parce qu'on sait ce qu'elle génère ce qu'elle génère également comme mécanique de vengeance de justification d'une surviolence par la suite de réponses non proportionnées la violence pour la violence non mais si effectivement c'est impératif si effectivement tu peux résister que t'as pas d'autres possibilités pourquoi pas je vais pas d'un point du moral moi pointer du doigt les ceux qui ont recours à la violence je vais un peu retourner la réflexion parce que pour moi aujourd'hui il est très difficile d'avoir une action politique non pas sans être auteur ou autrice de violence mais sans être la cible potentielle de violence si tu vas aujourd'hui sur les terrains d'action qui sont les terrains de la représentation de la manifestation de la contestation tu t'exposes objectivement à une violence une violence physique de plus en plus souvent c'est plutôt ça plus en plus souvent ça se généraliser qu'à se rétrécir le spectre de la violence physique mais aussi une violence morale une violence psychologique tu t'exposes à être traîné dans la boue à ce qu'on viole ton intimité à ce qu'on voilà je considère que être l'objet de surveillance c'est une forme de violence aussi de violation de ta vie privée et c'est quelque chose auquel tu t'exposes mécaniquement dès lors que tu rentres dans un certain niveau d'engagement politique tu veux rebondir sur l'engagement politique ? non l'engagement politique je pense que c'est un engagement de vie en fait là aussi je pense je tease un sujet qui m'est cher on parle à la suite non pas que la Rojava les utopies c'est pas on va revenir pour les propositions l'engagement politique c'est aussi un engagement de vie tu veux pas dire tiens voilà je vais faire politique entre 18h et 19h ou en me rendant à telle réunion tout est politique la vie de la cité on est sur les animaux sociaux on vit avec les autres les bouteilles d'eau sont politiques il n'y a pas un instant il n'y a pas un instant de notre vie qui ne soit pas finalement engagé par des questions politiques et qui n'en soulèvent pas vous avez une chaîne internet qui est quand même sacrément balèze vous faites des sacrés bons programmes vous lisez les commentaires des différentes communautés est-ce que vous avez senti qu'il y a des communautés qui se radicalisent ? oui est-ce que vous avez senti une violence particulière émerger et qu'est-ce que vous pensez de la loi Avia ? il y a deux choses différentes on va distinguer tu feras Avia juste un truc tu feras Avia c'est cadeau tu l'as fait récemment c'était très bien on a le privilège de l'âge on a été très privilégié pendant des années on a commencé en 2014 jusqu'en 2018 2019 il y a encore un an un an et demi c'était plutôt cool nos réactions et les commentaires il y a eu une raison à cela c'est qu'en fait depuis le départ on dit nous on n'a pas de raison enfin on n'a pas raison on n'a pas raison on a des raisons on n'a pas raison on ne propose pas quelque chose d'en haut on partage des questionnements on partage une enquête on partage nos sources qui nous permettent de faire une enquête l'objet finalement qu'on propose en termes de enfin audiovisuel c'est un objet qui doit être discuté ce qui compte c'est pas le pavé et la mare c'est l'onde que le pavé provoque dans la mare c'est le mouvement donc la discussion et si je me suis trompé sur un truc très bien parlons-en on nourrit ça c'est-à-dire qu'on est sur le web on n'est pas en linéaire on n'est pas à la téloche c'est pas diffusé une fois pour toutes tu peux commenter tu peux aller dans les métadonnées pour cliquer sur les sources qui sont effectivement consultables donc c'est un espace de discussion et pendant effectivement 5 ans 4 ans et 5 ans c'était super cool et puis non parce qu'il y a des sujets qui ont chauffé un peu il y en a plusieurs il y a une période alors le féminisme dès que tu parles d'abord le féminisme il y a tout d'un coup une espèce alors je crois ils ne sont pas très nombreux quelques dizaines quelques centaines grand max de masculinistes de types qui peut-être n'ont pas de cause donc ils ont joué celle-ci parce qu'ils s'embêtent je ne sais pas je ne vois pas d'autres raisons qui ne supportent pas l'idée qu'on évoque le patriarcat les féminicides les violences faites aux femmes le principe de domination de l'homme sur la femme donc le patriarcat que tout observateur digne de ce nom observe alors après on en tient différentes conclusions mais on ne peut pas dire non le patriarcat n'existe pas on peut dire non il n'y a pas et qu'ils choisissent c'est pas le bon combat ce qui est important c'est les riches contre les pauvres ça c'est un combat mais les femmes les hommes contre les femmes non c'est-à-dire qu'en fait qu'ils hiérarchisent leur combat leur domination ils trouvent que les dénommations sont supportables celle-ci il est donc le serait visiblement non seulement elle est supportable mais de sur quoi il est insupportable qu'on l'évoque qu'on en parle et ça c'est assez récent c'est-à-dire que c'est très surprenant les hommes réfléchissaient discutaient et même si t'es pas d'accord ne m'insulte pas il n'y a pas de raison pourquoi tu m'insultes t'es fragile sur ce truc-là sur ce sujet qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça bouscule en toi pour engendrer cette espèce de flot de cette logorée un peu absurde qui n'a pas de sens qui ne nourrit rien d'autre que d'énergie qui n'est pas argumenté ce ne sont pas les seuls ça c'est un groupe il faut en citer un qui effectivement qu'on a vu je pense qu'il y a aussi tous les prosélites les dogmatiques ceux qui considèrent qu'il y a un homme providentiel et une réponse pourquoi on continue à se poser des questions il y a une solution je ne vais pas citer non parce que sinon ça appartient peu importe mais voilà les dogmatiques eux ils savent donc nous on évoque d'autres choses une pluralité de possibilités puisqu'on a une complexité une pluralité de facteurs voilà et puis il y a chacun après de cheminer tu ne t'es pas traité de confusionniste parce que tu abordes différents sujets que tu n'as pas choisi ton camp bah non enfin ça serait compliqué quand même pas encore on n'a pas eu mais ceci c'est le mot camp qui veut réagir mais non non mais en fait c'est ça je reprends leur terme c'est leur vocabulaire effectivement si tu n'es pas dans leur camp c'est que tu es contre eux si tu ne penses pas exactement comme ce groupe et bien mécaniquement tu es contre c'est pas le cas aussi chez les féministes j'ai pas l'impression je pense que c'est vraiment il n'y a pas des féministes radicalisés en fait peut-être qui durcissent leur discours dans certains moments moi je n'ai jamais été choqué par des discours exagérément féministes je pense que la réaction et puis sur quoi je suis toujours du côté de ceux qui prennent des beignes tu vois et je pense que tu peux avoir des réactions un peu dures quand tu te prends une beigne et pour l'instant ce n'est pas les mecs blancs qui se prennent des beignes je ne pense pas que tu as tout de féministes radicalisés que de personnes racisées radicalisées c'est le fait d'être soumis à une forme de violence c'est une stat non mais je te parle vraiment du discours que j'entends et j'écoute beaucoup de féministes mais je pense que dans le discours il y a un moment où tu as un niveau de violence verbale y compris et d'accumulation qui est telle que tu as des personnes qui peuvent avoir une expression qui semble qui peut choquer et qui nous et qui met mal à l'aise et qui met mal à l'aise à fortiori l'homme blanc cis que je suis pareil avec des personnes trans il n'y a pas 6 6 c'est-à-dire nés hommes enfin assignés hommes à la naissance et par plusieurs à personnes trans du coup je pense que dans mon univers de représentation dans mon vécu à moi ces violences verbales-là ces violences systémiques ces violences sociétales elles ne sont pas aussi permanentes j'avais une discussion récemment avec quelqu'un non j'avais lu ça sur Twitter je trouvais ça vachement intéressant c'était une jeune femme qui disait oui quelqu'un hier un mec m'a dit oui c'est fou les femmes vous pouvez multitasker vous pensez à plein de trucs en même temps c'est génial c'est un don et là elle lui a répondu non en fait c'est pas un don c'est une malédiction c'est juste que ça s'appelle la charge mentale c'est que les femmes doivent et sont assignées par la société à penser à plein de trucs en même temps et elle me dit je l'ai foutu mal à l'aise ça me va et je pense que en tant que mec en tant que blanc en tant que cis il faut que j'accepte aussi un moment d'être mal à l'aise parce qu'en fait les personnes qui sont en face cette violence-là c'est généralement celle de la société en général Pourquoi mettre les gens mal à l'aise pour leur faire comprendre ? Mais parce que je peux pas être noir donc je comprendrai jamais s'il n'y a pas un moment où ils me confrontent aux limites du système comment je fais pour comprendre moi ce que c'est que d'être noir je peux pas donc c'est normal qu'ils me foutent mal à l'aise dans un moment c'est normal que des meufs me mettent mal à l'aise dans un moment c'est normal que des personnes trans me mettent mal à l'aise je sais pas ce que c'est je pourrai jamais le savoir donc cette expérience le malaise qu'on expérite ouais bah t'es un homme blanc cis voilà mais à l'intérieur je suis noir mais justement tu ne pourras jamais l'être c'est ça le truc et ce que je veux dire c'est que la violence systémique je fais exprès l'avocat du diable et je te coupe exprès mais la violence systémique que subissent ces personnes-là moi je pourrai jamais l'expérimenter sur plein de dimensions je suis valide je suis valide je fais du vélo et tout il y a plein de gens qui pourront jamais en faire pour leur raison je pourrai jamais savoir ce que c'est les cicatrices sont intérieures non pas du tout non mais il y a bien d'autres défauts je veux pas je veux pas je veux pas je veux pas cette idée là c'est que ce malaise comparé à ce que vivent comme violences systémiques ces personnes-là c'est peanuts c'est que dalle et quelque part vivre ce malaise et accepter de vivre ce malaise c'est aussi à un moment reconnaître que bah il y a des expériences que tu pourras pas faire et c'est intégrer aussi un petit peu bah ces différences de vécu dans la société pour revenir aux communautés qui se qui deviennent plus agressives d'autres retours à nous faire remontées ? D'autres communautés qui... Non, mais en fait, il y en a d'autres, oui. Il y a les ététiciens qui nous ont un peu fait chier parce qu'eux, ils vénèrent, non pas un dieu, mais la science. Donc la science, ce serait l'unique et seule et unique réponse à l'intégralité de toutes les questions qui se posent aujourd'hui au genre humain et ad vitam aeternam, oubliant qu'il y a des facteurs sociaux, là aussi politiques, économiques, historiques. Grosso modo, en fait, alors qu'il y a aussi une historicité de la science. Il y a des gens qui étudient ça, merde. Galilée, Galilée, ça rappelle bien. Oui, il y a un dieu, c'est Galilée, puis voilà tout. On adore un autre dieu, mais finalement, adorer la science, comme adorer Galilée ou adorer Saint-Pierre, c'est adorer quelqu'un, donc c'est se planter. Et c'est éviter la complexité. Finalement, tous ceux qu'on se prend en pleine poire à intervalles réguliers de différents groupes sont des gens qui refusent finalement de prendre en compte le fait que toutes les constructions et multifactorielles et extrêmement complexes. Et qu'avoir un avis tranché et définitif sur tout, c'est impossible. Sauf à être éventuellement dieu, parce que l'objectif est possible, c'est Dieu. Non, moi, personnellement, je n'y crois pas, mais j'aimerais bien, je suis agnostique, je n'en sais rien. Tu n'es pas apostat, non, tu n'es pas apostat. Je ne suis pas apostat, non, je ne suis pas apostat, je ne suis pas... Non, mais je respecte vachement l'idée de la foi, je trouve ça vachement intéressant dès lors que tu n'envers personne avec ça, tu vois, si tu crois, si tu crois en... C'est possible, c'est une manière d'être en rapport au monde et aux questions existentielles, pourquoi pas ? Très bien, je n'ai pas ce recours-là. Oui, apostat, mais c'est... C'est fier de l'être ? Fier, mais en même temps, très respectueux des spiritualités. Moi, j'ai appris beaucoup de choses auprès, typiquement, des mouvements, notamment des mouvements monastiques, les bénédictins, la règle de Saint-Benoît, c'est vraiment une lecture que je recommande à beaucoup de gens. J'ai lu, durant mes chères études en histoire à la Sorbonne, des vies de saints, des agéographies. Martin, tu connais ? Je connais, moi, mon... Saül. La référence pour moi, c'est plutôt la vie d'Antoine, de Saint-Jean Chrysostome. Saint-Antoine, père des moines. Voilà, ça, c'est des choses. Mais je trouve que, quand je lis la vie d'Antoine, c'est littérairement, et en termes de pensée, l'une des représentations les plus puissantes que j'ai eues de ce qu'est le mal, en fait. Et je trouve que les religions ont servi pendant des siècles à penser le mal, la mort, etc. Donc, pour moi, tout n'est pas acheté. La Bible est un fondement culturel, comme la Torah, comme tous les textes sacrés sont des fondements culturels, les Vedas, le Coran. Donc, les lire, c'est aussi aller aux sources de représentation du monde. Et puis, de notre monde aussi. On est constitué par ces livres. Notre culture. Enfin, tu ne peux pas te balader dans les rues et ignorer que ce monde a été construit en grande partie sur des croyances que nous ne partageons pas forcément. et une synthèse aussi de croyances antérieures. Donc, c'est un instant où l'humanité se rejoint. Dans la croyance. Non, dans le livre, dans les écrits, qu'il faut respecter et lire avec attention, parce que c'est passionnant. Et en parlant de foi, je voulais revenir sur la loi Avia, puisque pour moi, la loi Avia repose précisément sur un dogme, qui est le dogme de l'autorégulation. Parce que, en gros, alors, je ne sais pas du coup le niveau d'information de ta communauté là-dessus, mais la loi Avia prévoit notamment tout un système de sanctions en cas de publication de contenu qui enfreindrait un certain nombre de principes. Sans recours au juge. La police peut effectivement sanctionner. Voilà. Donc, sans recours au juge, donc l'État de droit, là. Et en fait, surtout, le truc important, c'est qu'on demande de manière implicite dans la loi Avia aux plateformes de se démerder. Alors, d'un côté, on pourrait dire « Oh là là, dis donc, c'est pas gentil. » Mais de l'autre côté, ça repose quand même sur l'idée que les plateformes, elles vont devoir un peu faire ça par elles-mêmes. Elles vont devoir faire le ménage par elles-mêmes. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à la loi Devoir de Vigilance qui avait été votée suite à l'effondrement de l'usine du Rana Plaza au Bangladesh. Et où, en gros, on avait dit « Oh là là, on a trouvé des T-shirts H&M dans les ruines aux côtés de quelques cadavres. On a trouvé des T-shirts H&M dans les ruines. Maintenant, il faut vraiment que les entreprises, elles arrêtent de prendre des sous-traitants et de ne pas assumer leur responsabilité. Alors, ça suffit maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les entreprises, vous allez faire des rapports par vous-mêmes. Vous nous les envoyez et donc, concrètement, t'as pas de contrôle derrière. T'as pas d'organe de contrôle. C'est pas prévu dans la loi. Il n'y a rien pour les saisir. Là, c'est pareil. La loi vient et dit « Démerdez-vous avec la gestion de la violence verbale, du sexisme, de l'homophobie, etc. sur Internet. Et puis, si jamais vous le faites mal, on vous tape sur la gueule. » Alors, résultat des cours, ça a été déjà observé par quelques journalistes. Je crois qu'il y a un article qui est paru dans Le Monde récemment. Et concrètement, t'as plein de propos de personnes LGBT, par exemple, de comptes de personnes LGBT qui ont été suspendues sur des réseaux sociaux parce qu'il faudrait faire gaffe, tu vois, des fois qu'elles disent des conneries. C'est un peu la même chose qui se passe avec YouTube où t'as une espèce d'assimilation où on a peur de choquer certaines personnes. YouTube, c'est pour une autre raison. C'est parce qu'on a peur que les annonceurs ne soient pas contents de certains trucs. C'est comme ça que plein de YouTubeuses ne peuvent plus parler de règles, par exemple, ou de viol, parce que c'est le sexe, tu vois. Alors qu'à côté, t'as des propos mascus et qui passent comme ça, tranquille, parce que c'est pas le sexe. Bref. Un mascu ? Un masculiniste. Ça veut dire quoi ? Dans le sens de propos qui rabaissent les femmes, qui objectifient les femmes, qui... Enfin voilà, si on se bat sur YouTube, je pense que tu trouves assez facilement des choses qui, par leur façon de présenter les femmes, par leur façon de présenter le propos des femmes, de les critiquer, de les réduire à un statut d'infériorité parce que femmes, de les minorer, relèvent de ça. Mais par contre, une meuf qui va parler de viol, une femme qui va parler de viol, une youtubeuse, ben on va la censurer parce que le viol c'est du sexe et le sexe c'est sale et les annonceurs ils aiment pas quand c'est sale et pareil pour les règles. Les règles, ça... On va la censurer, on va pas lui donner de l'argent de la pub. Alors on va... Pardon, tu as raison. On va la démonétiser. My bad, my bad. On va démonétiser. Et pour certaines, ça les empêche de vivre effectivement d'un traitement. Et pour certaines, voilà, c'est une différence de traitement et d'expression. Et du coup là, la loi Avia, elle dit, ben en fait, faites gaffe si vous faites des conneries. Donc ce que font les plateformes très logiquement, c'est que pour pas se faire taper sur la gueule parce que les sanctions peuvent être financièrement très élevées. À la limite. Pour pas se faire taper sur la gueule, elles font du préventif. Et le préventif c'est quoi ? Ben c'est plutôt dans l'ordre de la censure. Tu veux rebondir sur la loi Avia ? Pas du tout. Alors, je me fais encore un peu l'avocat du diable. Des doxings de gens sur internet, les révélations de X ou Y sur leur vie privée, les insulter de tous les noms, leur prêter des relations qu'ils n'ont pas, leur en mettre plein la tête à longueur de journée. Du cyberharcèlement en communauté avec machin qui rebondit, qui partage sur sa communauté pour recharger la... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, du cyberharcèlement, en fait. Ça, on l'a tous subi ici, non ? Plus ou moins, Pas toi ? Beaucoup moins que la plupart des femmes et des personnes racisées. Un peu, mais ça m'a pas trop traumatisé, ça a traumatisé certains. Non, mais qu'il faille faire quelque chose contre ça, éventuellement. Ou bien sûr. Parce que si vous n'êtes pas à cœur, que vous n'avez pas la capacité de tracer les pays, vous n'avez pas un copain qui travaille chez Twitter, qui peut vous filer les IP des gars, que vous n'avez pas un copain chez Facebook qui travaille en Irlande, qui peut vous filer les accès à des comptes, c'est dans l'illégalité. Non, mais il y a un problème et ce n'est pas la solution. Ah, de quoi ? Que nous, on soit capable d'aller chercher les gars parce qu'on a des copains qui travaillent à Facebook qui Irlande, qu'on a des copains qui travaillent chez Twitter, qui sont payés au lance-pierre et qu'on a marre de se faire payer au lance-pierre et qu'ils connaissent, ils nous connaissent, on les appelle, on leur dit, écoute, mec, lui, 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 je veux savoir, je veux que tu m'aides à cartographier sa nébuleuse et ainsi de suite. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce n'est pas la loi Avia, en tout cas. Autre chose. C'est compliqué. Et aussi, qui n'a pas un avocat qui est blindé. qui est un avocat pour aller chercher le IP. Ce n'est pas beau, ça ? Est-ce que ce n'est pas beau ? Si, si. Mais là, tu es costaud dans ces cas-là. Mais tout le monde n'est pas aussi costaud que certains. Non, non, non. Moi, je suis rancunier. Et ma grand-mère m'a toujours expliqué « Assis-toi sur le bord du pont, tu verras le cadavre de ton ami passer. » T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, en tout cas, il faut réagir, certes, mais je pense que c'est face à un problème aussi complexe. Cette loi aussi bâclée, aussi bête, n'a aucun sens. Mais juste pour rebondir... Je dis un truc quand même, pour parcourir la loi et l'avoir parcouru à Chouïa, c'est ni fait ni à faire. C'est mal écrit, c'est mal pensé, c'est mal réfléchi, c'est vraiment du copier-coller de fausses solutions pondues sur des blogs à gauche et à droite. C'est n'importe quoi. Donc non seulement ils sont chelous, mais en plus, ils ne bossent pas. Il y a de l'incompétence. Juste, tu as tout à fait raison. Il y a des choses à faire. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne vais pas arriver en prétendant. Par contre, il y a quelque chose qui est clair, c'est que l'une des premières façons de réfléchir aux questions, ce n'est pas d'arriver et de lâcher... Ça fait un an qu'elle est en débat, la loi vient. Ce n'est pas d'arriver et de lâcher comme ça une espèce de bombe, solution passe-partout qui repose sur la bonne foi des gens. C'est juste de demander aux personnes qui se font doxer, aux personnes qui se font harceler. Qu'est-ce que vous aimeriez ? Ils se font doxer façon 39-45 quand même. Non mais violent, bien sûr. De quoi vous auriez besoin ? Doxé, ça veut dire quoi ? Doxé, c'est du cibler... Enfin, se faire ciberharceler... Se faire cibler par... Se faire révéler. Tu révèles la communauté, etc. Mais c'est l'un des points du ciberharcèlement. Juste un truc quand même, pardon. Je t'interromps 15 secondes, mais sur ces stratégies collectives avec des bots, avec effectivement de la révélation d'identité ou d'adresse, c'est organisé par majoritairement des groupes uscules politiques très organisés, très identifiés. On sait qui ils sont, on connaît leur adresse, toujours. Parmi ces gens-là, il y a des partis politiques qui sont au pouvoir. Ou des puissances étrangères. Ou des puissances étrangères. Mais c'est-à-dire que les bots de l'ARM, on les connaît, on les a identifiés. Ils sont identifiés. Et c'est pas par moi, par les gens du monde. Pas par les plus révolutionnaires, c'est pas Bastamag. C'est les déconneurs du monde. Ils ont identifié les bots de l'ARM qui produisent mécaniquement, c'est leur fonction, leur raison d'être, de cyberharcèlement politique. Donc, qu'ils viennent pas nous faire la leçon en donnant plein pouvoir à la police pour régler le problème. C'est une question de la communauté et je l'attrape au vol. Que pense-t-il ? Vas-y, je t'en prie. Vous voulez terminer une réponse ? Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, 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 c'est juste, pour revenir à ça, tu as raison, c'est un fait de société qui cause énormément de dégâts, y compris psychologiques à plein de gens. Et en fait, il y a juste un truc tout bête, c'est que si on pouvait déjà faire des auditions avec ces personnes-là, avec des associations, typiquement, va dans les associations LGBT, cette question-là, elle est ramenée régulièrement et c'est un fait de société à très large échelle. Juste si on demandait, il y a des réponses qui existent déjà et des réflexions qui sont déjà menées dans des organisations, mais ces gens-là, on ne les consulte pas. Ça, c'est un peu démocratie de parler aux concernés. Et typiquement, l'accès au droit, genre, typiquement, pas avoir besoin d'un avocat, pas avoir peur que tu aies des flics qui rient doucement à ta plainte. Quoi, vous vous êtes fait emmerder sur Twitter ? Écoutez, on a d'autres choses à faire, en fait. Il y a des gens qui vont se faire voler leur sac. Tu vois, juste ça, un meilleur accueil des victimes, déjà, serait probablement une des solutions. Et les autres, je pense que sincèrement, les personnes qui se font doxer, elles pourraient le dire si on les écoutait un petit peu. Mais on ne les écoute pas. Et si elles se font justice toutes seules, ces personnes qui se font doxer, c'est bien, c'est pas bien ? C'est compliqué. Là, tu parles d'autre chose. C'est chaud, hein ? Non, non, c'est compliqué. C'est chaud. Puis c'est de les mettre en danger. C'est chaud de répondre à ça. C'est chaud de répondre à ça comme ça en général. On ne peut pas le conseiller. Je ne veux pas parler de général. Ah non, je ne conseille pas, je pose une question. Je ne veux pas parler de général. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, question d'Internet. Que pense-t-il de l'électronisme ambiant chez nos politiques ainsi que de l'astro-turfing en cours ? Waouh ! L'électronisme, quoi ? C'est le recours à Stop Covid, etc. Ou c'est l'espèce de... L'électronisme. L'électronisme. C'est le solutionnisme de la technologie. Solutionnisme technologique, oui. Bon. On parla du traçage après. On parla de... D'accord. Donc, l'astro-turfing. C'est quoi l'astro-turfing ? Je suis complètement... C'est quoi la stro-turfing ? C'est quoi l'astro-turfing ? C'est le fait d'organiser de manière artificielle une manifestation avec beaucoup, beaucoup de comptes. Enfin, de créer en fait un faux effet de soulèvement. Pas mal. Tu y es presque. Par la mobilisation de comptes... Manipuler, manipuler l'opinion publique en... Exactement. En faisant monter des tendances comme ça. Grâce au bot, etc. Oui, oui, au bot ou à d'autres solutions. C'est de la manipulation, là. C'est à défunt. C'est un peu ce qui s'est passé avec... Alors, on schématise à l'extrême, mais c'est Cambridge Analytica, c'est de la manipulation... C'est deux big data avec la collègue... Grâce aux collègues de données personnelles, etc. C'est un vrai problème, bien sûr. Enfin, c'est compliqué. Ça, ça menace. Ça menace... Je ne vais pas faire mon démocrate à deux balles, mais la démocratie au sens premier du terme. Réelle, celle qui consiste à écouter l'autre, à prendre, encore une fois, en compte la complexité des opinions et des solutions. Enfin, voilà, c'est... Alors, il y a une proposition de loi pour empêcher le fait qu'on filme les flics. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une connerie ? C'est pas possible. Enfin, je veux dire, donc, du coup, on ne documente pas... Alors, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne le filmes pas ? Tu filmes quoi ? Quand il est sympa ? Ou quand il tape sur quelqu'un ? C'est quoi l'exception ? C'est quoi ? Mais l'objectif, c'est quoi, en réalité ? C'est quoi l'exception ? Aucune idée. Je ne suis pas des dépositaires de la première fois. Non, mais c'est absurde. On sent bien, on sent bien que c'est une proposition de loi qui vient de Ciotti. Voilà, tout est dit, quoi. Proposition de loi d'Éric Ciotti. Sujet est clos. Non, mais voilà. Tu as le droit de ne pas aimer Éric Ciotti. C'est pas ça. C'est que je n'aime pas ses idées. Moi, lui, je ne le connais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être un mec adorable avec un table, il est rigolo. Mais sa proposition de loi, elle est ridicule. Ça n'a pas de sens. Elle est ridicule. C'est-à-dire que si tu ne peux pas contrôler avec les outils qui sont les nôtres, soit les citoyennes et les citoyens, la manière dont les policiers traitent les citoyens et les citoyens, c'est un problème. Et on sent bien que c'est pour permettre des violences policières qui se produisent tous les jours. Bon, là, on a sauté de sujet en sujet, en pointillé, et ainsi de suite. La question initiale, c'est comment vous sentez l'avenir proche ? Est-ce que pour vous, ça sent le sapin ? Ou ça ne sent pas le sapin ? Ça sent la positivité ? Ça sent le... Non, j'ai du mal avec la notion de positivité, en fait. Je me fais Ségolène Royal. J'entends. Non, mais... Pour moi, l'idée de... Déjà, c'est pas ça sent le sapin. Ça sent jamais le sapin. Ça a jamais... Enfin, je veux dire, pour moi, le sapin de qui, tu vois ? Parce qu'il y a un moment où il faut que tu mettes quelqu'un dans la boîte, quoi. Ou un système dans la boîte. Qu'est-ce que tu penses du mouvement la collapsologie ? Pour moi, la collapsologie a fait beaucoup de mal à l'écologie politique dans l'exception qui est celle que moi, je considère comme légitime, c'est-à-dire la pensée, une pensée globale et transversale des problématiques qui lient l'homme à son environnement, l'humanité à son environnement. Donc, pour moi, l'écologie, ça va être la réintégration de l'humanité dans son environnement. C'est l'âge adulte. C'est le moment où tu dis « Ah ben, en fait, mes actes ont des conséquences. » Pas seulement sur moi, pas seulement sur mes proches, pas seulement sur moi, mais sur la globalité, sur une forme de globalité. Et la collapsologie, c'est un peu le côté du style « Ah putain, on a merdé, ça va se péter la gueule, mais après, ce sera trop cool, on aura table rase. » Alors non, en fait, zéro table rase. Et d'autre part, la collapsologie, c'est un luxe, en fait. C'est aussi un luxe. C'est-à-dire que va au Burkina, va à Ouaga, à Mada, bon, n'en parlons même pas, mais va à Ouaga, va à Ouaga, et va dire à Ouagadougou ou au Burkita Faso, va leur dire « Il y a un problème de plastique. » Dans les environs de Ouaga, tu as tellement de sacs en plastique que les plantes ne poussent plus parce que c'est la seule chose qui résiste au milieu du désert. Tu as des gens qui crèvent la dalle, des agriculteurs qui ne peuvent plus récultiver à cause des sachets, comme on dit, à cause des sacs en plastique. Le plastique, là-bas, c'est un enfer. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas amené, là-bas, les solutions nécessaires. On a exporté toutes ces merdes et, malheureusement, la plupart de ces régimes politiques et de ces systèmes économiques n'avaient pas de choix que de les accepter. La collapsologie, là-bas, ils n'ont pas le luxe de la collapsologie. Ils disent juste « On essaie de survivre. » Et cette espèce d'idée qui est une forme de victimisation, de dire « Ah là là, dis-donc, nous, les Occidentaux, c'est pas facile en ce moment. » Mais putain, mais bougez-vous le cul, allez voir ailleurs. Je serai moins dur, je serai moins dur, moi. Ah, moi, je serai plus dur encore, mais j'ai pas le temps. Tu peux y sois-le, si tu veux. Mais là aussi, je pense qu'on est dans une sorte de binarisation. C'est-à-dire que le discours des collapsologues, ce qui évoque l'effondrement, il y a des gens vachement intéressants, qui disent des trucs vraiment moi qui m'informe de plein de choses. Je n'ai pas l'impression qu'ils figent le débat. C'est un mouvement. Ils pointent un risque à court terme. Effectivement, en Occident, bien sûr, moi, j'ai tourné il y a quelque temps à Madagascar sur les travailleurs du CLIP. J'ai traversé la RN7 sur 500 kilomètres. L'effondrement, il a lieu là-bas. C'est fait. T'as plus un arbre, c'est l'enfer. T'as des hordes de populations qui vivent dans un état de misère, mais absolu. L'État est totalement absent. Il n'y a pas de médecine. L'effondrement, c'est là-bas. Qu'il soit systémique et total et global et mondial, c'est effectivement une possibilité. Je pense que c'est une manière pour ceux qui évoquent l'effondrement d'interroger ce qui se produit ici aussi. Ça ne doit pas démotiver et interrompre un processus de réflexion, d'analyse et de transformation. Ça doit l'initier. Et si ça l'initie, c'est très bien. C'est une stratégie, finalement, de la rapport à la réalité. Mais on ne va pas faire un débat sur la collapsologie. Je sentais que tu allais là. Non, mais je ne suis pas. Juste de mon droit de ne pas être d'accord. Mais très bien. Je pense que c'est une manière de pointer du doigt à un collectif. Tu viens de le couper. Tu vois. On a été très long précédemment. C'est pour ça que je vous ai fait. C'est tellement gratuit. Je ne voulais pas vous dire ça. Non, mais moi, ce qui me gêne, en fait, pour la collapsologie, c'est la tendance de ce mouvement de pensée. Je ne dis pas qu'il n'y a que du mauvais. Je dis juste que globalement, quand même, il y a ce côté, une entrée facile dans l'écologie au travers de la catastrophe. Et penser la catastrophe, ce n'est pas penser l'effondrement. C'est deux choses très, 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 très différentes. Si tu penses qu'on est, en ce moment, parce qu'il y a cette idée, en fait, ce qui me fait chier dans la collapsologie, c'est cette idée précisément de chute. Moi, je ne vois pas la chute, le moment où ça va s'arrêter. Le shutdown, je n'y crois pas. Et pour le coup, on a un peu travaillé sur la question pour un épisode à venir, notamment sur la question énergétique. il ne va pas y avoir une coupure d'électricité généralisée comme on le voit dans certains films de science-fiction. Nos systèmes ne sont pas faits pour ça. Il va y avoir plein de conneries. Mais sauf qu'en fait, ces coupures de courant-là, elles disent quelque chose dans notre société, elles disent quelque chose dans notre système. Elles montrent qu'on est arrivé à une phase de sursaturation. Et il y a un moment, en fait, ce qui va se passer, c'est que progressivement, les personnes les plus fragiles vont en prendre plein la gueule et ne vont plus avoir accès à ce niveau de vie qu'on prétend universel. par exemple. Mais pour moi, le seul sens de l'effondrement, ce n'est pas un effondrement genre blam ! C'est tac, 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 ça va, c'est un tassement. Il y a un tassement. Et les premières personnes qui sont écrasées par le tassement, c'est celles qui sont tout en bas. Elles sont à Madagascar et ce n'est pas celles qui font un discours sur la collapsologie. C'est en ça que je suis critique de cette façon d'envisager la crise écologique. C'est ce qu'il envisage comme ça ? Tu parles de Cervéine, tu parles de... Ouais, c'est... En fait, c'est un récit, c'est juste un truc que j'aimerais nuancer parce que je pense qu'ils ne proposent pas une solution. C'est pas parce que c'est rigolo d'un coup. Non, non, non. Non, non, c'est bien plus compliqué que ça, en fait. C'est-à-dire que c'est une manière aussi de construire un récit qui nous permet d'entrer dans l'écologie et de, finalement, et cette construction de récits est essentielle pour des prises de conscience. Donc ça joue son rôle. En revanche, effectivement, c'est le pire, c'est ça. C'est les derniers wagons avec les 100 billets qui vont être largués qui le sont déjà en Afrique, qui le sont déjà dans l'Asie du Sud-Est, qui le sont déjà dans les quartiers très pauvres, dans les favelas de l'Asie du Sud. C'est déjà le cas, en fait. C'est par morceau. Combien vous gagnez ? Pardon ? Combien vous gagnez ? Ça dépend des mois puisque je suis un intermittent du spectacle. Ça dépend des mois. Je dois être... En moyenne ? Moi, j'ai un salaire fixe dans une Lascope dans laquelle je bosse de 1 600 balles. Et à côté de ça, avec Data Girl, ça dépend des mois. C'est l'ordre de 800 euros en plus. avec Data Girl. Voilà. Par mois. Moi, je dois gagner entre... Si je ne tourne pas du tout, zéro. Si je tourne beaucoup, 3 000, 4 000. Parfois 5. Voilà. C'est... Je suis un intermittent du spectacle. Mais je suis... J'ai conscience d'être du bon côté de la barrière. C'est-à-dire que je suis un anti. Voilà. En un seul mot. On va parler perspective d'avenir. Vous êtes sur un projet de documentaire, c'est ça ? De série documentaire. De série documentaire en plusieurs épisodes concernant les utopies. Oui. Ma première question avant de rentrer dans les détails de l'utopie. C'est quoi une utopie pour vous ? Alors, pour nous, c'est quoi ? Historiquement, il y a Thomas Moore qui parle effectivement d'un lieu qui n'existe pas encore, une sorte de lieu idéal. Mais par voie de transformation, pour nous, pour moi à l'instant, ne parlons pas de nous, parlons de moi, c'est mon point de vue et c'est sensuel. C'est le... Ce qu'il y a après le soulèvement. C'est ce que tu peux construire en essayant d'être le plus aligné possible, le plus en accord possible avec ce que tu crois juste, pertinent, face aujourd'hui dans un contexte très, très particulier. Parce que j'ai beau être du bourgogne de la barrière, aujourd'hui, on est quand même... Je suis aussi un homo sapiens et notre espèce est soumise à des urgences très collectives qui sont les urgences écologiques. C'est vrai que là, en l'occurrence, effondrement ou pas, je ne sais pas ce que ça va provoquer, mais dans quelques dizaines d'années, voire moins, on va avoir de... Et on a déjà des sérieux problèmes de réchauffement climatique, de bouleversement climatique. Ce n'est pas que le réchauffement. Deux crises sociales et sanitaires, on l'a vu récemment. Et que tout ça... Donc, il y a des urgences vitales qui menacent notre espèce ainsi que les autres espèces. Vous savez, c'est le génie de l'homo sapiens, c'est qu'on ne va pas entraîner effondrement ou non, mais la sixième extinction de masse, elle est possible. Le fruit d'Anthropocène, c'est la fin d'Anthropocène. Et on va emmener avec nous quelques milliers d'espèces. C'est très collectif. L'Argenoé qui coule. C'est sympa. Donc, effectivement, l'utopie, l'utopie, c'est... Tu auras l'occasion de le dire. L'utopie, c'est le lieu... C'est important d'un ta gueule qu'il y ait des débats, ça nourrit aussi la complexité de nos récits. C'est le lieu à construire de toute urgence pour qu'on arrête ce train fou en marche. Avant de passer la parole à Sylvain, dans le début de ta phrase, tu as dit après le soulèvement. Non, le soulèvement individuel, personnel. Je ne crois pas à une révolution mondiale. Le grand soir, tout d'un coup, l'ensemble des peuples du monde vont se dresser, ne faire qu'un pour bâtir une société géniale. Je ne crois pas du tout à ça. Malheureusement, je n'y crois pas. Je crois que le XXe siècle nous a montré que les solutions hégémoniques, les idéologies totalitaires, ou totales en tout cas, ne fonctionnent pas. et produisent mécaniquement d'autres principes de domination. C'est les apparatchiks qui finissent par dominer. Et puis, la bourgeoisie ou plus les aristos. Non, je parle du soulèvement personnel. Tout d'un coup, c'est de se dire finalement, je me redresse, je ne me conforme plus à l'ordre établi. On nous dit, pourquoi on ne croit pas aux utopies ? Pourquoi dans le mot utopie, on entend spontanément doux rêve réservé à des doux rêveurs ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'il y a le réel, le réel qui est incontournable, donc ce monde-là, ce monde qui court à sa perte, mais ce monde-là, est l'unique voie possible. Ce serait le fruit naturel de l'évolution organique de notre espèce. Et il n'y a pas d'autre échappatoire. C'est totalement à méconnaître le fait qu'Homo sapiens depuis 300 000 ans, voire davantage, nous sommes sur Terre, on a expérimenté des dizaines de milliers d'organisations sociales différentes. C'est une construction de notre monde. C'est une question qui déconne. Donc on peut se soulever contre cet ordre établi en disant non, ce n'est pas le fruit naturel des choses, ce n'est pas l'ordre naturel et incontournable auquel il faut impérativement se soumettre. On peut faire autrement. Et se soulever, c'est décider de faire autrement. Seul, à 5, à 10, à 30, à quelques millions, comme dans la Rojava. Quelques conditions que ce soit, parce qu'encore une fois, les conditions ne sont pas réunies. On va dire ça aux Kurdes. Dans les ZAD, absolument. tous ceux qui, tout à coup, disent, on va faire autrement. On fait ces sessions. Ça ne marche pas. Je suis si dissueux, là. Au sens point du terme. J'interromps ce rapport de soumission, d'acceptation, de règles, de règles du jeu que je considère comme problématique. Et c'est ça, l'utopie. Sylvain ? Alors, j'aurais une réponse en deux parties. La première, c'est pour reprendre la référence d'Henri. Déjà, l'utopie, c'est un mot qui est inventé par Thomas More. Et en fait, l'utopie, c'est soit le lieu qui n'existe pas, soit le bon lieu. Et la lecture un peu fausse ou qui est dans l'erreur de Thomas More et de l'utopie, c'est de dire, finalement, l'utopie, les îles d'utopie, c'est un endroit qui n'existe pas. En fait, si c'est un endroit qui existe, c'est juste l'inverse de l'Angleterre. Et c'est, pour moi, le premier point de départ, c'est que l'utopie, c'est une critique du temps présent. Toujours. Toutes les utopies ont été des critiques du temps présent. Les utopies n'allaient pas dans le sens du régime politique en place, de l'ordre des mœurs, etc. Les utopies étaient toujours des contradictions. Donc, il y a cette vertu de contredire. Et la deuxième partie, c'est, pour moi, l'utopie, un peu comme démocratie qu'on a érigée comme un système, alors qu'en fait, on a pris conscience dans le précédent documentaire que c'était plus un mouvement. Qu'il y avait des institutions démocratiques mais que la démocratie n'était pas une espèce de notice IKEA, des trucs qu'il fallait assembler pour faire démocratie. Faire démocratie, ça existe, c'est un mouvement. L'utopie, c'est pareil. Il y a des mouvements utopiques, il y a une démarche utopique. Et ça me fait penser à quelqu'un dont j'aime beaucoup les écrits qui est David Graeber qui est notamment l'une des chevilles ouvrières d'Occupy Wall Street et qui pour résumer sa démarche et son expérience sur Occupy avait écrit un bouquin dont le titre est un programme « C'est comme si nous étions déjà libres ». Et ce qu'il anime, lui c'est un anarchiste de cœur et de pratique et ce qu'il anime c'est se dire finalement si dans notre petit embryon de société et de contestation on se comporte comme le système que nous contestons nous-mêmes, on ne vaut pas mieux que le système que nous contestons nous-mêmes et nous ne faisons rien avancer ni nous-mêmes ni le système. Donc au moins qu'à cette toute petite échelle qui était Zuccotti Park qui n'est vraiment pas grand-chose on parlait tout à l'heure de la Rojava qui est à l'heure de la Belgique et là on parle de même pas quelques petits hectares au milieu de New York de Manhattan c'est cette idée de si là on se comporte déjà comme on voudrait que le monde marche alors on fait un peu avancer le monde et pour moi c'est ça l'utopie quelle que soit encore une fois l'échelle l'utopie c'est parfois certaines personnes qui vont s'isoler on a fait une interview super intéressante encore une fois je parlais des moines tout à l'heure l'isolement le départ au désert c'est une forme d'utopie s'arracher de l'autorité du prince de l'évêque c'est une forme d'utopie de recréer dans un système quelque chose qui ressemblerait au monde qu'on espère en l'occurrence ce que les moines espéraient c'était le roi je t'en prie mais Daesh c'est pas une utopie Daesh c'est une dystopie parce qu'en fait dans l'utopie dans l'utopie il y a quand même l'idée de l'émancipation et que chacun l'émancipation individuelle pas celle qui est décidée par quelques-uns en haut qu'ils soient Mao ou Staline pour le bien de tous et qui redescendrait qui ruissellerait qui ruissellerait comme l'argent ruisselle dans le libéralisme non une émancipation délibérée réelle et individuelle et donc je pense que Daesh ne cadre pas m'émanciper des couffards oui mais c'est-à-dire que tu vas pas tuer ceux qui sont pas couffards dans ce cas-là si c'est le cas c'est problématique c'est-à-dire que là tu n'es plus un utopiste t'es un prosélyte sectaire dogmatique et meurtrier donc ça n'a strictement rien à voir l'utopie effectivement on est dans une forme d'idéal et idéal encore une fois ne veut pas dire irréel c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui permet d'aligner des valeurs finalement relativement simples de respect de l'autre de respect de soi de partage de justice d'équité d'égalité c'est pas c'est pas c'est pas extraordinaire c'est des concepts assez simples et qui me semblent relativement légitimes c'est un peu la France que tu es en train de me décrire pas tout à fait non pas tout à fait parce que la France telle qu'elle fonctionne aujourd'hui avec un Bernard Arnault et des gilets jaunes et borgniers je ne suis pas certain tu peux retourner le truc pour moi l'utopie c'est confronter l'idéal à la réalité alors que là l'idée c'est qu'on confronte la réalité à l'idéal de l'autre côté c'est-à-dire que concrètement tu as des gusts qui nous expliquent alors en fait la devise sur le fronton on va essayer de le faire dans la mesure du possible les utopistes c'est l'inverse ils disent alors en fait la mesure du possible on va essayer de la repousser au nom de ce qui est écrit sur le fronton c'est ça la différence c'est que c'est des gens qui au lieu d'arriver en disant alors il y a la merde donc on va tenter de maintenir l'égalité autant que possible et tu as des personnes qui arrivent en disant alors c'est la merde donc on va créer un endroit on va chercher une brèche pour reprendre cette belle expression de Michel Rios-Sarcier qu'on a interviewé une historienne fantastique dans son engagement pour laquelle l'histoire est un engagement c'est vraiment cette interview moi m'a totalement retourné et cette invitée m'a totalement retourné dans ma façon de penser la chose je vous la recommande d'ailleurs elle est en ligne cette idée que finalement ce sont des brèches et que on ne progresse on ne progresse et on ne fait progresser la société que précisément en créant des brèches l'une des principales remarques et l'une des principales critiques qu'on a eues quand on a fait une des projections débat avec démocratie c'était ouais mais c'est sympa mais c'est à l'échelle d'une usine en Grèce de la ville de Barcelone de l'Islande d'une école en Belgique tout ça c'est sympa votre truc mais comment on fait à l'échelle de la France mais qui a dit qu'on avait besoin de faire à l'échelle de la France j'enlève à ce que je disais tout à l'heure moi je n'y crois pas au progrès à l'échelle de la France pourquoi est-ce que tu as des femmes qui se réunissent dans des réunions non mixtes pourquoi est-ce que tu as des personnes racisées qui se réunissent dans des réunions non mixtes parce qu'elles ont besoin de ces espaces-là pour penser autre chose pour penser à un monde dans lequel ça n'existerait pas pourquoi elles ne peuvent pas faire des réunions mixtes parce que sinon elles vont se faire expliquer la vie par des mecs vont se faire expliquer la vie par des blancs voilà la raison c'est juste ça pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as des communautés et tu connais le sujet mieux que moi pourquoi tu as des communautés numériques qui créent des espaces de réflexion dans lesquels elles expérimentent des modes de décision décentralisés la démocratie liquide ça est d'abord née du principe d'attribution de droit de vote par des systèmes de confiance et de pair à pair au travers des réseaux qui ont une inspiration une essence qui n'est possible que grâce à cette fluidité numérique là pourquoi on ne l'applique pas dans le réel parce que pour l'instant en fait la résistance est trop forte mais si on ne l'expérimente pas à de plus petite échelle on ne pourra jamais l'appliquer dans le réel alors je te coupe je te coupe je vais encore me faire tépé sur les doigts parce que je te coupe sans prie pas par moi pourquoi cette résistance en face c'est une résistance parce qu'ils ont peur de perdre leur pouvoir on va prendre le cas de l'état pourquoi il n'y a pas de solution politique à la crise des gilets jaunes et ainsi de suite c'est quoi c'est une résistance parce que ils ne veulent pas lâcher le pouvoir ou c'est une résistance parce qu'ils savent pertinemment qu'il n'y aura pas de solution qui va convaincre tout le monde moi je pense que le point de départ c'est la problématique c'est c'est une espèce de de huis clos mental de ces catégories de population ceux qui ont fait ceux qui ont grandi dans les beaux quartiers qui ont fait des bons lycées puis de bonnes petites écoles qui ont été protégées qui ont grandi sans jamais je compartimente un peu schématiquement d'un point de vue sociologique mais quand même ces gens là sont issus du même catégorie et je pense qu'ils ont l'intime conviction avant même de se poser la question qu'effectivement il y a eux l'élite ceux qui savent ceux qui sont touchés par la grâce et puis il y a le bas peuple il y a les gens les gilets jaunes les ouvriers les paysans les employés les chômeurs les caissières mais ces gens là ils ne sont pas le peuple ils ne sont pas en situation de pouvoir décider de pouvoir décider de leur propre destin d'ailleurs on va le faire pour eux il y a ce présupposé là oui j'ai touché mon micro je suis désolé il y a ce présupposé là et qui n'est pas interrogé s'il n'est pas interrogé après mécaniquement quand ces gens sont au pouvoir parce qu'ils y accèdent plus facilement évidemment quand tu grandis dans le 16ème et que tu vas dans son saillie puis après tu enchaînes par si on se peut aller là si tu bosses un peu tu peux y arriver etc ou si au contraire tu passes par d'autres biais pour y parvenir une fois que tu es en situation de pouvoir déjà tu ne penses même pas à partager c'est même pas délibéré c'est pas je vais regarder pour moi parce qu'eux ils pourraient non ils ne considèrent même pas finalement le peuple comme un opposant sérieux il y a ce mépris de classe initial ça me semble être le terreau ensuite il y a des stratégies j'ai le pouvoir je veux le conserver il y a des forces adverses dans le champ politique qui est le mien de la démocratie représentative des élections où je vais quand même me mettre un peu en danger j'ai conquis le pouvoir il ne faut pas que je le perde donc je vais jouer sur tous les ressorts possibles tous les registres sont bons et voilà on ne va pas interroger parce que si on fait un grand débat on va faire un show permanent avec un one man du président au milieu face à des élus ou un public trié qui applaudit à la toute fin et basta cosy un petit coup deuxième tour vas-y vas-y vous disons de la présidentielle je n'ai pas voté j'ai honte mais je vais être honnête j'ai voté contre Marine Le Pen j'ai honte j'ai honte non mais vraiment en fait j'ai réagi moi je suis un mec je ne suis pas tout jeune je suis le plus âgé du collectif tu es un castor c'est ça ? oui presque je suis un enfant du 20ème siècle et effectivement en réflexe je vote contre Le Pen je m'en mors les doigts dans la demi-seconde qui suit je ne suis pas dupe une demi-seconde mais je le fais mécaniquement je me le reproche alors c'est pas quand ça s'est reproduit l'initiative je ne l'ai pas fait mais à ce moment-là je ne pouvais pas c'était presque à mon corps défendant pardon c'est une sorte d'aveu je voulais revenir sur ce que tu disais je suis d'accord avec beaucoup de ce qu'a dit Henri mais j'ajouterais un truc important c'est quoi l'État ? tu vois Bourdieu sur l'État tu lis son cours et en fait au bout de 3-4 chapitres après être passé par les maisons phénix des études de terrain c'est passionnant il arrive et il dit finalement l'État c'est juste à un moment une institution qui a le cran la folie de monter sur les strates et de dire je suis l'État c'est ça qui s'auto-proclame en fait et en gros je résumerai ça par une formule choisis ta fiction camarade la domination masculine est une fiction il n'y a pas c'est injustifiable les écarts de salaire les écarts de traitement les violences sur les femmes sont injustifiables d'une manière rationnelle les écarts de traitement entre les personnes blanches et non blanches sont injustifiables de manière rationnelle comment tu justifies ? et bien tu le construis la manif pour tous un papa, une maman et mon cul sur la commode combien il y a d'enfants illégitimes nés dans des cadres familiaux où on a étouffé l'affaire qui ont été fait dans un jardin divers c'est ça ? de quoi ? qui ont été fait dans un jardin divers par exemple ou alors on a dû renvoyer la bonne non mais sans déconner la famille est une fiction ça peut être une fiction inclusive ouverte où on dit alors en fait c'est juste les gens qui s'occupent des enfants qui sont les parents et le reste on s'en bat les steaks on peut se dire ça ça c'est une belle fiction inclusive et puis tu as les gens qui vont dire ah non si jamais on fait ça après la société va s'effondrer alors en fait juste un exemple la PMA pour toutes c'est tellement sacrilège ça fout tellement le bordel et on est tellement des latins qui ne pouvaient pas accepter ça que c'est légal en Espagne depuis 77 donc si tu veux chacun sa fiction choisis ta fiction c'est ça aussi le principe et la pensée utopique c'est qu'il y a un moment où le roi est nu tu regardes et tu te dis ah bah merde en fait et tu te dis est-ce que je suis confort dans ma caverne ou est-ce que je décide de sortir être libre c'est ça être libre c'est savoir que comme tout est construction tu peux te voir construire comme tu le souhaites et ça ça te libère ça ça t'émancipe qui peut me décrire ce qu'est un familistère ah bah vas-y de guise après il n'y a pas un familistère c'est une théorie au départ en fait c'est c'est fourrier pardon c'est fourrier donc qui essayant de matérialiser des idées socialistes mais très ancré dans la révolution industrielle qui qui oui qui allait qui se développait en France et au Royaume-Uni au XIXe siècle de la même manière que Owen de l'autre côté de la Manche se dit que finalement il y a un équilibre à réétablir et un lieu à créer qui pourrait réunir plusieurs fonctions sociales celle du travail celle de la communauté des fonctions politiques le soin aux enfants le commerce que tout ça pourrait être dans un lieu unique et il se trouve que un jour à Guise donc dans l'Aisne n'est-ce pas est construit le familistère de Guise qui tente de cristalliser ce principe autour d'une usine autour de laquelle tout est organisé c'est finalement une société une micro-société qui se reforme autour du travail et il se trouve qu'on a appris notamment en discutant avec Michel Lallement à l'occasion d'un des entretiens dans le cadre de la préparation de notre série d'OQ que le familistère avait semé mais au-delà de la France aux Etats-Unis notamment qui a eu des tentatives de familistère à l'étranger et cette idée est que Owen du coup de l'autre côté de la Manche a fait son propre village industriel ses propres théories en Écosse avec cette idée toujours que on peut refonder une société et on peut refonder un collectif autour d'une notion là c'est le travail par exemple et ailleurs c'est aussi le travail et l'idée du familistère a semé dans plein d'autres mouvements y compris des mouvements dans les années 60 et 70 aux Etats-Unis qui sont inspirés de ce rapport au travail pour créer des communautés dans lesquelles le travail sera la seule monnaie d'échange et l'argent aboli donc c'est une utopie c'est l'une des utopies fondatrices du mouvement utopique du 19ème siècle et qui aujourd'hui encore continue d'inspirer plein de gens qui souhaitent mettre le travail au centre mais on peut mettre beaucoup d'autres choses au centre des utopies et ça va aussi être un peu l'objet de nos recherches c'était pas préparé on est d'accord on est d'accord donc ça me permet de rebondir sur votre projet super en ce moment vous êtes en train de faire un crowdfunding pour financer combien d'épisodes pour parler de quoi combien vous avez besoin pourquoi vous faites un crowdfunding comment vous allez travailler qui va toucher quoi est-ce que vous payez vos impôts vous allez payer vos impôts en France vous faites de l'évasion fiscale oui non allez hop c'est à vous alors qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va essayer de faire qu'est-ce qu'on souhaite faire une série documentaire de 2, 3, peut-être 4 épisodes d'une heure chacun qui va faire le tour qui va tenter de faire une sorte de tour pas exhaustif bien évidemment mais d'utopies concrètes qui se déroulent aujourd'hui ici et maintenant quand je dis ici ça peut être en Amérique du Sud au Kyrgyzstan par exemple mais également aux Etats-Unis en France en Europe en Afrique aussi de différentes natures et pas simplement d'ailleurs des utopies ou des constructions de mondes idéaux dans la réalité qui correspondent à nos présupposés théoriques on s'intéresse par exemple au Seasteading je ne sais pas si vous voyez le Seasteading ça a été co-financé très tôt par Peter Thiel l'un des créateurs de Paypal milliardaire s'il en est pardon ? non non parce que ça fait écho à notre interview et qui en fait le principe de Seasteading c'est des îles flottantes dans les eaux extraterritoriales pour ne pas se soumettre aux lois de chacun des pays qui les entourent et qui sont réservées évidemment à quelques millionnaires qui peuvent puisque le ticket d'entrée c'est 15 millions de dollars mais ils présentent ça comme effectivement un monde idéal susceptible de répondre aux différentes crises auxquelles nous sommes confrontés notamment les crises sanitaires et puis écologiques et du règlement climatique donc l'idée c'est par épisode de confronter plusieurs théories de voir comment plusieurs utopies deux utopies à chaque fois pour voir dans les frictions ce que ça raconte de l'Amazonie à Seasteading des libertariens du Freestead Project à la Rojava voilà on veut aller tourner sur le terrain de manière très immersive il y a passé 15 jours 3 semaines 1 mois ou plusieurs fois une semaine au Kurdistan aux Etats-Unis en Amazonie pour voir comment ces gens vivent il ne s'agira pas simplement de plaquer des images qui illustrent un propos qui sera écrit il n'y aura pas de voix off on va juste tenter de rendre compte de cette réalité tangible parce que ce n'est pas que des idées la vie c'est également comment tu passes de l'idée à la réalité ça engage le corps le matin le petit déjeuner le dîner la discussion avec les autres avec ceux qui collaborent à ta proposition à ta construction donc c'est un récit documentaire assez pur en fait et une véritable enquête aujourd'hui on en est au stade de la réflexion on étudie différents types de projets moi j'ai par exemple une envie très très forte sur la Rojava je crois que cette discussion l'a prouvé je pense que c'est quasiment un impératif c'est un épicentre alors évidemment qu'est-ce que ça va payer si on part dans la Rojava filmée avec une équipe technique pour partie issue de mes équipes classiques de nos équipes classiques mais également avec les gens du coin parce que je pense qu'on va essayer aussi de limiter au maximum l'empreinte écologique de nos déplacements autant que possible et aussi de compenser financièrement quand on ne pourra pas limiter ce qu'on ne pourra pas limiter on va travailler avec des populations locales évidemment des collaborateurs locaux des ingestants locaux peut-être des cadreurs locaux des régisseurs locaux évidemment donc qu'est-ce que ça paye c'est cher un documentaire comme ça c'est-à-dire que c'est du temps ce sont des intermittents de spectacle c'est des ressources locales impliquées par le projet et par exemple quand on ira parce que je pense que nous irons au Kurdistan c'est toute une logistique de sécurité parce que c'est un peu chaud de préparation donc c'est plusieurs mois de travail d'enquête de préparation et plusieurs mois de tournage donc on demande 200 000 euros sur la page qui se dit dans le banque utopie data gueule pour payer l'intégralité des salaires des quatre personnes qui travaillent pour l'instant donc Julien, Sylvain, Lorraine et MAPOM qui vont travailler en préparation peut-être une ou deux ressources également d'enquêteurs qui sont en lien avec ces différents territoires et ensuite 6-7 mois 8 mois de tournage avant de lancer après la post-production le montage de ces 3-4 peut-être 5 heures de programme voilà Sylvain tout est dit comme on est payé on est payé au tarif syndical tous les intermittents nous sommes intermittents les auteurs il y a des tarifs syndicaux des conventions collectives ni plus ni moins que ce qu'impose la convention collective qu'on respecte à la lettre évidemment je peux vous demander un truc personnel utiliser ma position pour vous demander quelque chose si vous allez faire des images un peu dans les endroits qu'on n'a pas l'habitude de visiter vous auriez l'amabilité de filmer en 360 degrés en VR ah oui bien sûr pourquoi pas non bien sûr et ce qui serait génial c'est de faire du live comme ça c'est d'avoir des instants live alors je reviens sur le crowdfunding pourquoi est-ce qu'on fait un financement participatif c'est pas juste pour manger du pognon on est soutenu également enfin c'est en discussion mais il y a un développement qui est signé avec France Télévisions par contre c'est les slash le numérique de France Télévisions le numérique de France Télévisions c'est encore un peu le parent pauvre du groupe France Télévisions c'est pas une grosse chaîne linéaire donc ils ont des moyens qui sont limités ils accompagnent DataGuel depuis l'origine mais ça suffit pas complètement donc il y a aussi des apports personnels de production le CNC mais au-delà de la nécessité financière d'être soutenu parce qu'on ne pourrait pas le faire sans le crowdfunding de faire appel au financement participatif c'est aussi une manière d'entretenir une relation très singulière et très forte et renforcée avec la communauté avec ceux auxquels on adresse le film et qui l'ont rendu possible on l'a vécu avec Démocratie le fait d'avoir 7 819 crowdfunders il y a toujours ce nom Démocratie Démocratie où on interrogeait le principe de démocratie on interrogeait la démocratie participative et très rapidement on est allé voir ce qu'on appelle la démocratie réelle dans toute sa complexité le fait d'écouter l'autre d'intégrer dans le processus de décision des conflits des antagonismes considérer que chacun a autant le droit que moi de décider et voilà je vous invite à regarder ce film qui est en ligne sur la chaîne DataGuel film qui s'est prolongé de manière très forte parce que ce que l'on fait on le met en Creative Commons donc chacun a pu s'en emparer par la suite un peu comme toi d'ailleurs je sais que Think Airview est un Creative Commons bravo pour ça c'est essentiel c'est un combat essentiel c'est une forme d'utopie de distribution aussi et ça Creative Commons a permis des centaines de projections à travers la France en Belgique en Suisse au Québec dans les pays majoritairement francophones mais également dans d'autres pays non francophones projection auxquelles on a pu se rendre bien sûr projection gratuite nous on tire en gratos évidemment et c'est un objet partagé c'est un objet collectif du coup ça ne nous appartient plus alors on est des artisans on fait notre film parce qu'on a commencé à le faire mais même dans l'instant où on le fait le fait de partager par exemple effectivement un instant quelques minutes au plein coeur de Cobanet d'une image 360 de la réalité tangible des rues de Cobanet aujourd'hui et de le partager instantanément dans notre journal de bord avec les contributeurs oui c'est bien c'est fort ça crée un lien fort l'ubiquité l'ubiquité alors on va passer tu veux rajouter quelque chose non non on va passer à quelques questions d'internet que je vais prendre à la volée alors pourquoi avoir fait cette vidéo sur la psychiatrie des remords point d'interrogation une question de Julien Julien Goz il pose une question ah si j'ai reconnu Julien Goz j'avais préparé une réponse tu vas préciser après je pense que tu vas être en fait c'est vachement révélateur d'une problématique de ce que le web aujourd'hui il y a un mec qui nous accueille en fake news il y a les fake news et il y a les good news donc voilà en fait ce que nous ont reproché certains qui est une partie de enfin certains psychiatres un notamment et quelques-uns à sa suite mais un surtout alors que d'autres nous défendaient des psychiatres cliniciens notamment celui qu'on a invité c'est vraiment d'où je me place d'où je regarde on a abordé le problème de la psychiatrie sous l'angle de la médicalisation comme unique recours sous le solutionnisme du médicament t'as un problème c'est ça la psychiatrie soviétique c'est ça t'as un problème je te file un cacheton t'as plus de problème je schématise je simplifie et on a dit voilà dans l'histoire de la psychiatrie il y a une évolution les premières recommandations collectives la DRM c'est ça des années 60 proposait la psychothérapie le langage et puis après il y a eu une bascule dans les années 80-90 et puis cette bascule là elle n'est pas pour rien il y a des enjeux économiques et aussi ça participe à une sorte de solutionnisme qui est vachement dans l'air du temps de notre libéralisme c'est une question politique dire on a un problème politique il faut un homme providentiel t'as un problème de santé mentale tu prends un médicament tout ça c'est fastoche solution simple alors que c'est un problème d'une complexité infinie qu'on n'a bien sûr pas tenté de résoudre avec cet épisode on va juste poser des questions et c'est des questions qui sont des questions taboues il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas il se trouve qu'il y a heureusement plein de psychiatres notamment cliniciens qui alors on nous a reproché de dire il ne faut pas prendre des médicaments non dans le motion design on dit qu'il faut prendre des médicaments et qu'il y a des médicaments qui sont effectivement utiles évidemment on n'est pas médecin mais bien sûr ils ont presque ils le sait qu'ils le sont et de surcroît le psychiatre auquel on donne la parole dans le deuxième temps de l'épisode dit j'utilise les médicaments mais pas seulement mais également la parole mais également le temps évidemment la discussion le cirque le cirque c'est une méthode canadienne avec le cirque d'accord pourquoi pas et pourquoi pas les psychothérapies de groupe il y a mille manières en tout cas il y a plein de manières qui nécessitent du temps et cette question est une question politique c'est pas qu'une question médicale c'est une question politique et donc il n'y a pas les tenants de ceux qui ont raison et ceux qui ont tort voilà c'est à dire que ça me paraît je veux juste ajouter un truc important mais sans ré-retirer à ce qu'a dit Henri j'ai l'impression qu'il y a une il y a un désir et une demande de posture que nous on ne souhaite pas avoir à savoir celle du donneur de leçons de celui qui inflige la vérité et souvent quand je lis les commentaires je pense beaucoup aux confrères et consœurs notamment de la super émission de la cellule d'investigation de Radio France et où chaque fois qu'ils reçoivent le médiateur ou la médiatrice de Radio France en gros le truc c'est dans tel épisode vous avez dit du mal des psychiatres est-ce que vous vous repentez alors en fait les enquêtes c'est jamais la psychiatrie pourquoi c'est pas bien non c'est de dire il y a eu des dérives dans la psychiatrie il y a eu des dérives dans tel type de leasing de baraque il y a eu des dérives dans tel truc jamais il condamne unilatéralement toute une catégorie toute une pratique tout un machin mais les personnes qui sont dedans le prennent en tant que tel et du coup le pauvre Jacques Monin se trouve régulièrement à devoir dire alors écoutez réécoutez l'émission ou alors les gens qui disent oui vous en êtes pris à Jean-Luc Mélenchon pourquoi vous critiquez pas Macron deux émissions plus tôt il critiquait Macron et on se retrouve un peu dans la même posture où finalement à aucun moment nous nous disons il ne faut pas prendre de médicaments on pointe une dérive des méthodes de prescription en psychiatrie il y a peut-être des études qu'on a soulevées qui étaient en débat et qui font débat ou qui ont même été récuses entre temps et auquel cas c'est des erreurs et ça pour le coup c'est dommageable et je le regrette mais à aucun moment et le script est en ligne la vidéo est en ligne nous nous disons il ne faut pas prendre de médicaments les médicaments ne servent à rien notre invité comme le rappelait Henri dit je prescris des médicaments quand c'est approprié et c'était juste notre message mais en face de ça tu as des personnes qui ne veulent pas qu'on conteste l'idée même l'idée même c'est une chasse gardée et du coup on radicalise un propos qui n'est absolument pas aussi caricatural que celui tel qu'il le critique alors autre question comment penser une utopie inclusive point d'interrogation donc sans terroriser point d'interrogation et j'en lis une deuxième qui allait sensiblement être connectée à celle-ci ça a deux ouvrez les guillemets sa fiction inclusive ça ressemble à la fin de l'histoire est-ce que vous vous refusez à penser des problèmes qui pourraient émerger avec de telles fictions point d'interrogation il y a des groupes inclusifs qui se foutent sur la gueule en interne bien sûr encore pardon bon vas-y non mais je veux dire le principe du documentaire en fait on est là comme c'est aussi notre point de départ mais dont on va se libérer très rapidement après cette campagne de financement parce qu'on est en campagne aussi c'est assez régressif d'être en campagne c'est-à-dire qu'on restreint si on est possible on a des espèces de punchline qu'on prépare ou une manière de nous adresser à ceux qui nous écoutent qui simplifie la pensée on n'est pas pour telle ou telle solution on dit ce qui est intéressant et c'est une démarche documentaire c'est d'aller voir et d'aller voir la complexité d'aller voir les difficultés d'aller voir les impasses il s'agit pas de faire un film militant pour les utopies ça n'aurait pas de sens il s'agit de voir comment fonctionnent comment vivent celles et ceux qui tentent autre chose autrement et pas simplement des gens avec lesquels on serait à priori d'accord c'est pas le sujet le sujet c'est cette extraordinaire énergie ce courage fabuleux que je n'ai pas encore de changer jusqu'à sa vie et de avec soi avec ses proches et avec des collectifs plus ou moins grands de transformer sa réalité de faire sa brèche et ça c'est un courage extraordinaire c'est un courage qui peut avoir effectivement des défaillances qui peut générer des effets pervers et qu'on tentera de documenter qu'on ne va pas masquer on ne fait pas un film pour ou contre les utopies rappelle-moi la page du crowdfunding c'est quoi kkbb sur kskisbankbank slash après on cherche sur utopie sur kskisbankbank et on le trouve tout de suite alors comme ça faisait référence à un truc que j'avais dit sur les fictions inclusives oui effectivement dans cette fiction inclusive il y a des gens qui se foutent sur la gueule parce que dans les fictions non inclusives personne ne se fout sur la gueule enfin pour le coup juste pour la blague moi j'ai commencé ma modeste carrière en 2006 en suivant le Front National oui chez Marianne je suivais le Front National pendant la campagne la dernière campagne de Jean-Marie Le Pen et en l'occurrence enfin aller voir dans les mouvements d'extrême droite aller voir dans les mouvements racistes aller voir dans les mouvements virilistes machin ils se foutent sur la gueule c'est quoi pour moi c'est pas un argument le conflit n'est pas un problème en soi par contre le fait d'exclure les gens sur certains critères du coup tu piétines un petit peu un principe qui est l'égalité et qui a en théorie fait partie de nos valeurs fondamentales donc quand je parlais de fiction inclusive je disais tu peux envisager la famille de diverses manières il y a des gens qui aujourd'hui disent un papa une amant ça c'est une fiction exclusive parce qu'il y a toute une catégorie de la population qui ne se reconnaîtra et ne pourra jamais intégrer ce système est-ce que tu peux envisager une autre fiction qui elle serait inclusive c'était ça le sens de ma remarque qu'est-ce que tu penses des gens qui disent voilà il faut pas aller voir les gars du Front National il faut pas aller discuter avec eux il faut pas les écouter il faut pas leur donner la parole c'est une bonne question et mon avis a beaucoup évolué là-dessus j'ai suivi le FN pendant plusieurs années chez Marianne c'était une expérience hyper enrichissante parce que tu vois concrètement l'organisation sociale qu'il y a derrière t'as des gens qui ont été repêchés littéralement dans le ruisseau tu vois dans des situations sociales pas possibles et qui ont connu une carrière et ont pu avoir une influence et ont pu avoir un destin grâce à la famille Le Pen je le nie pas après la question pour moi aujourd'hui et je me la repose avec mes co-auteurs et co-autrices c'est est-ce qu'on a le temps en fait quand on a fait tu disais tout à l'heure notre premier documentaire en fait Démocratie c'était le deuxième on en avait fait un sur le changement climatique qui s'appelait 2 degrés avant la fin du monde on l'a d'ailleurs posté aujourd'hui sur Twitter et merci encore pour ça c'est cool et en fait on s'est posé la question à un moment de est-ce qu'on donne la parole à le climato-sceptique et là se pose une question très basique qui est une question d'économie de l'expression publique c'est-à-dire combien de temps tu as combien de temps on a nous là ensemble pour avoir notre discussion le temps il est limité il y a certaines choses que je ne vais pas dire parce que je pense que je veux économiser ce temps-là pour parler de choses plus importantes les climato-sceptiques on leur donne déjà énormément beaucoup trop la parole si tu veux entendre des propos qui stigmatisent les personnes racisées les musulmans les femmes j'ai pas compris c'est une question de budget ou c'est une question d'économie en termes de temps ici la ressource c'est le temps c'est quand tu n'as que 90 minutes dans un documentaire consacré 5 minutes au climato-sceptique consacré 5 minutes au climato-sceptique ça veut dire 5 minutes de moins pour faire parler quelqu'un qui va dire autre chose que ce qu'on entend il n'y a pas de problème de temps ni d'argent moi je pense que il ne s'agit pas de faire parler d'offrir une tribune ça n'a pas de sens en revanche démontrer donner à voir effectivement c'est vachement intéressant j'ai perdu le titre du film du documentaire du film documentaire récent qui s'intéresse à un militant du Front National pendant la dernière campagne de Marine Le Pen dans l'heure de la France le regard c'est un film absolument brillant qu'il faut absolument regarder j'espère que vous mettrez en lien le titre ça va me revenir mais là à l'instant ça m'échappe qui suit ce militant et tu comprends la distance du point de vue des documentaristes est une distance d'une grande subtilité et c'est peut-être le film le plus pertinent pour décoder tout ce qu'il y a de pervers d'absurde dans les propositions politiques de la famille Le Pen incarnée pendant cette campagne par la fille avant que ce soit peut-être un jour la nièce ce qu'il y a de supercherie cette espèce de vol incroyable de mensonge farabineux de cette posture pseudo-populaire alors que ce sont des grands nantis qui méprisent cette répartition extrêmement verticale là encore tu vois ce type qui est sincère il se trouve qu'il a des valeurs qui le ramènent de patriotisme tu comprends son mouvement initial bon t'es pas là pour le jeu je sais pas j'ai pas à juger c'est le fruit d'un parcours c'est une construction personnelle si tu grandis dans une famille où effectivement c'est une valeur importante ben pourquoi pas c'est pas balance-roi c'est ce que t'en fais après comment tu le transformes si tu le transformes en exclusion en violence contre l'autre contre la différence si tu es manipulé par des gens qui effectivement utilisent cette énergie-là ce passé-là pour mettre à l'écart des catégories de la population des migrants des immigrés de deuxième troisième génération des français qui ne te ressemblent pas c'est problématique mais si c'est le goût du 15 de France quand on bat les anglais au stade de France ben c'est pas inintéressant aussi j'en sais rien j'ai pas à juger ici c'est le son de cloche dans les campagnes et pas le son du minaret dans les campagnes ça se comprend pas je me fais encore la vocalité oui oui j'entends bien parce qu'en fait opposé comme ça le minaret au clocher donc l'église le catholicisme à l'islam ça laissera entendre qu'effectivement il y a un désir d'hégémonie de l'islam et qui ferait que nous résistions c'est un récit ça rien ne me prouve que c'est le cas concrètement je dis pas qu'il n'y ait pas quelques groupes d'islamistes qui n'aient pas ce fantasme-là ils l'ont mais je ne vois pas de rafales de tsunamis islamistes en France qui met en danger c'est une histoire ça te poserait problème quand on entend par exemple imagine toi dans le trou du cul du monde de la Bretagne alors que la Bretagne n'est pas le trou du cul du monde au lieu d'entendre le son de cloche à 4h pour sonner ton goûter est-ce qu'à 6h du matin un appel à prière ça te poserait problème ? moi dans l'absolu je m'en fous complètement je m'en fous complètement bah écoute ayant eu le plaisir de rencontrer les gens comme je disais au Burkina au Sénégal etc en France en Bretagne bah écoute j'ai pas ça me paraît tellement bizarre présenté comme ça je saurais pas te répondre je vais te le représenter je vais te le représenter plus simplement vas-y je t'en prie non 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 attends attention attention je vais m'énerver comment ça s'est présenté je sais pas en fait j'ai du mal j'ai du mal à voir où où tu veux en venir avec cette fiction je veux pas en venir un minéral en Bretagne je me fais l'avocat du diable un minéral en Bretagne j'entends des gens sur internet qui braillent à longueur de journée comme quoi il va y avoir un appel à la prière bientôt en France qu'il y a des prières de rue et ainsi de suite ouais il y a des prières de rue mais pour des raisons qui sont des raisons en fait de pas de locaux parce qu'ils ont pas de mosquée parce qu'ils ont d'accord mais là si je te pose la question est-ce que ça te pose problème d'entendre un appel à la prière en France en plein milieu de la campagne non pas du tout non je vais revenir sur ma réponse en fait c'est pas que je m'en fous complètement moi ce qui m'embête c'est que tout d'un coup l'expression de la foi de quelques-uns prenne le pas prenne le pas sur un collectif dont je suis je suis parti c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour moi effectivement le clocher de l'église je l'ai intégré pour moi comme un truc qui me donne l'heure je ne suis pas baptisé je ne sais pas on est pour toi on est travaillé surtout j'observe le rituel de l'église je vais rentrer 5 fois dans une église pendant un office et je trouve ça étonnant je trouve cette théâtralité assez surprenante mais je l'observe de la même manière que quand je vais filmer des chamanes en Sibérie je trouve ça un chemin intéressant à observer ou des bouddhistes mais ça ne me parle pas autrement évidemment si l'appel à la prière est l'expression d'une hégémonie ça me pose problème à ce moment-là ça me pose problème parce que c'est une expression et finalement ne m'emmerdez pas moi je n'ai pas envie d'aller prier donc ne m'appelez pas à la prière je ne viendrai pas voilà donc ça ça m'emmerde mais sinon pour le reste je pense que là encore c'est un fantasme c'est une manière d'agiter un drapeau rouge ou de construire des angoisses collectives pour susciter là encore de la tension de la haine de la radicalité face à un problème qui est monté de toute pièce et ça profite toujours à ceux qui construisent ces problèmes et ça profite où ? dans autant que possible selon eux dans les élections dans les urnes la deuxième question qui était à la suite de sa fiction inclusive ça ressemble à la fin de l'histoire il y avait que pense-t-il de arrêt sur image de Schneiderman Daniel de son prénom d'ailleurs et de Taddeï qui tombe dans un média comme RT n'aurait-il pas pu lui aussi lancer une chaîne ou un média comme eux ou Schneiderman ? est-ce que c'est vraiment à nous qu'il faut poser la question ? on aime bien Schneiderman on aime bien Taddeï ah oui Schneiderman il fait un super beau jeu sur l'image Taddeï je ne sais pas je suivis sur l'actualité moi j'aime bien ce que fait Taddeï depuis longtemps il ne pouvait plus le faire sur France Télévisions il est allé le faire chez RT je ne vais pas juger il fait bien son boulot je crois j'ai l'impression en tout cas est-ce que vous voulez parler des crypto-monnaies non ? des crypto-monnaies ça vous intéresse ? oui bien sûr ça nous intéresse on en parlera peut-être ou les monnaies libres tout ça on ne peut en parler c'est une utopie je voulais juste dire ah pardon je sais que le temps est compté c'est pour ça que je en fait je voudrais que tu me le prends non les crypto-monnaies ce que je trouve intéressant c'est que ce n'est pas une solution qui moi m'interpelle dans mes vidéos mais typiquement pour moi c'est l'exemple de la vision utopique tu vois on parlait tout à l'heure du féministère de Guise et bah Fourier c'est cette idée que le travail peut réorganiser totalement la société et résoudre par effet de ricochet plein de trucs il y a la thune évidemment derrière mais les crypto-monnaies les arguments alors tu as plein de courants des crypto-monnaies évidemment et on le voit avec la multiplicité d'ailleurs maintenant des blockchains qui sous-traitent au bout d'un moment on disait oui mais en fait il va juste y avoir il va juste y avoir les bitcoins mais non maintenant Ethereum devient une vraie blockchain alternative sur les cryptos et du coup ce que je trouve intéressant c'est que là tu es pour moi dans un exemple très paradoxal mais très intéressant d'utopie numérique et où tu as des gens qui disent les crypto-monnaies ça va régler des problèmes de démocratie parce que les élections vont être infalsifiables ça va régler des problèmes de vol de terre par exemple il y a des gens qui veulent appliquer ça au Kenya mais les crypto-monnaies par répercussion à la blockchain ça va permettre en fait typiquement par des micro-transactions de sécuriser des propriétés terriennes et dans des pays comme le Kenya où tu as énormément d'expropriations illégales de terre et bien ça a empêché ça et je trouve qu'en cela c'est une forme de pensée utopique je trouve ça typiquement tu vois on est dans le cas de j'adhère pas forcément mais je trouve ça super intéressant et j'ai envie de discuter avec les gens qui y croient parce que là il y a aussi de la foi qui joue et la foi en un idéal et qui a une traduction là hyper pratique ça je trouve ça très intéressant on a commencé en retard donc on va gratter un peu on a une deuxième interview qui arrive donc je ne vais pas vous mettre à la porte mais on va déborder un petit peu avec vous je suis en train de zioter il y en a un qui me pose la question on peut parler de corruption bien sûr on ne peut pas de corruption c'est pas une utopie mais oui on a croisé la corruption alors dans le cadre de la série documentaire tu peux dire on en a parlé dans le cadre de la démocratie notre documentaire on est arrivé alors je vais vite j'ai le sentiment d'urgence j'aimerais qu'on ait tellement de choses à dire sur la question des utopies que je me précipite un peu en abordant la démocratie on a pu se dire que l'organisation de notre démocratie représentative était corruptiogène et la corruption c'est pas juste recevoir une valise de billets c'est appliquer des politiques qui ne sont pas en faveur de ceux qui t'ont élu les gens qui t'élisent aujourd'hui globalement quant à x millions de votants un deuxième tour d'élection présidentielle c'est pas x millions d'ultra privilégiés et pour autant les politiques qui sont mises en place depuis de nombreuses années Macron n'est pas le premier il y a eu Hollande et puis les précédents jusqu'à il y a longtemps faisons pas d'histoire de la tromperie de la trahison mais les politiques qui sont mises en place sont en faveur des multinationales des milliardaires de ce haut du panier donc finalement c'est une forme de corruption une forme de corruption indirecte avec probablement aussi des mécanismes de corruption directe mais je crois pas moi aux valises de billets même si il y en a probablement eu et des journalistes excellents ont pu travailler dessus et les révèlent encore aujourd'hui mais le système dans lequel nous vivons est corruptiogène cette verticalité le principe des lobbies le principe de cette collusion entre les lieux de pouvoir politique économique génère mécaniquement de la corruption et c'est l'un des problèmes de notre société je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est très important à saisir c'est effectivement l'image de la valise de billets c'est très pittoresque c'est marrant mais en fait c'est une réalité qui est très partielle moi je me souviens de gens qui me disaient oui mais la corruption dans les médias vous êtes payé par payé par payé par en fait Serge Dassault il n'a pas besoin de décrocher son téléphone l'autocensure fait le job la corruption comme le disait Henri c'est la définition que nous en donnait Eric Halt qui a été à la tête d'anticorps pendant de nombreuses années cette idée effectivement c'est intellectuel et quelque part la comparaison que j'aurais elle est plus littéraire qu'autre chose pour moi c'est pas l'entire pas la boîte on est d'accord toute ressemblance c'est le seigneur des anneaux c'est cette idée que finalement ce pouvoir dont tu uses te bouffe de l'intérieur parce que tu prends conscience de ce qu'il te permet de faire et à cet égard la corruption c'est ce moment où tu ne penses plus qu'à ce que tu peux faire et je me souviens avoir eu cette discussion une fois avec un député et qui m'avait dit le pouvoir c'est savoir que si mon fils prend une prune je peux décrocher le téléphone et dire monsieur le préfet etc. etc. et la prune va sauter et je disais mais ça veut dire que vous le faites il dit non je peux le faire c'est ça le pouvoir et c'est ça le problème ça c'est la corruption pensez à ça au lieu de te dire le pouvoir est une responsabilité tu te dis le pouvoir est une potentialité et c'est là où tu commences à flinguer le système et à démanteler de l'intérieur l'intention démocratique au coeur de nos institutions alors pour qu'on soit bien clair moi quand j'appelle mes potes chez twitter en Irlande pour qu'ils me chopent des IP ou qu'ils me chopent des infos c'est de la corruption ou c'est du pouvoir c'est du réseau c'est un privilège qui est lié à tes connaissances c'est ton réseau à toi mais c'est pas du pouvoir parce que personne ne t'a mis là pour que tu fasses des choses au nom d'autres personnes donc ce que tu uses de ça pour tes questions personnelles tout le monde le fait c'est pas la question tu n'es pas représentant si tu uses de ça pour te défendre d'agressions injustes c'est tout à fait légitime je vais juste lire un commentaire pour la chaîne parce que ça n'est pas il faut que je réponde à un commentaire comment se fait-il qu'on ne peut plus commenter en direct je suis un fan de Singerview et là c'est la première fois que l'on ne peut pas commenter ni sur Youtube ni sur Facebook c'est quoi ce bin ça fout les boules je n'étais pas habitué à cela avec Singerview alors de temps en temps ou même souvent sur Facebook le chat il est actif là sur Facebook il est actif là sur Facebook donc de temps en temps on désactive le chat sur Facebook quand on a reçu François Dupuy-Derry vous connaissez François Dupuy-Derry ? François Dupuy-Derry ouais excellent on l'a reçu on avait désactivé le chat parce qu'on a eu un tombereau de mec qui voulait l'insulter dans tous les sens je me demande sur quel sujet ça a été un peu bah c'était pas sur la couleur de ses chaussettes ouais ouais j'en doute pas et sur d'autres sujets on est donc comme quand on a assez de voir un torrent se déverser des fois c'est le cas là vous avez fait ça ou pas ? non 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 le chat sur Youtube d'après notre réalisateur adoré est toujours actif sur Facebook et sur Youtube on arrive à la fin je suis désolé de notre interview question qu'on vous pose à tous les invités donnez trois bouquins à lire à notre communauté ou trois bouquins qui ont été importants pour vous et c'est pas fini un conseil pour les jeunes générations vous êtes déjà passé ici quand même oui c'est vrai ça a été déjà à l'époque et un conseil pour les jeunes générations c'est à vous vas-y je t'en prie et pendant que vous réfléchissez la communauté on reprend une interview dans une demi-heure environ donc restez en ligne je réfléchis trois bouquins trois bouquins alors la gouvernance par les nombres d'Alain Suppiau Collège de France comment la construction non pas du chiffre mais de l'idée que le chiffre est la réponse typiquement pour rebondir ce que disait Henri tout à l'heure c'est un sujet qui moi me préoccupe beaucoup la data littératie et comprendre comment la donnée est elle-même un obtenu voilà quelque chose le songe c'est ça alors tu parles de songe du coup je rebondis là-dessus Ursula Kellogg-Win les dépossédés de la SF féministe écolo anarchiste fantastique qui permet de découvrir un truc qui est rare et c'était une des grandes thèses d'Ursula Kellogg-Win c'est qu'on passe une grosse partie de notre temps à rêver dans un moment qui est libre pour des contingences du pouvoir et dans ce moment-là on peut inventer un monde qu'on rêverait donc il faut peupler les imaginaires de SF de fantasy de ça et c'est ce qu'elle fait brillamment la main gauche de la nuit aussi enfin tout Ursula Kellogg-Win formidable qui a disparu après un dernier cri de rage contre Amazon donc c'est quelqu'un d'éminemment recommandable une autrice fantastique et un troisième bouquin c'est horrible c'est tu veux pas en donner un ou deux toi ah non j'en aurai un troisième mais il faut juste une seconde vas-y Henri prépare ton conseil pour les jeunes générations et vas-y Henri pour les bouquins 4 d'un coup c'est le Quattro de Los Angeles James Elroy si je le dis là parce que c'est en fait c'est le par le biais d'enquêtes policières ça commence par le Delga Noir et ça se termine dans les années 70-80 et après il enchaîne d'ailleurs par une trilogie vachement intéressante qui poursuit jusqu'aux Etats-Unis d'aujourd'hui sur le contemporain des Etats-Unis tu vois la manière dont le libéralisme les Etats-Unis donc le porte-avions du libéralisme du néolibéralisme est une société totalement amorale la question de la morale de l'éthique ne se pose pas elle est absente juste absente la question de la justice de la réciprocité de l'inclusivité de l'égalité ce sont des questions qui ne se posent pas et qui serait non seulement elle ne se pose pas mais il ne faut pas qu'elle se pose et ce n'est pas un livre à thème c'est du polar avec le génie de James Ellery il est écrit absolument brillamment très touffu très complexe très documenté aussi comme les écrivains américains savent le faire s'emparant des problématiques de la mafia de la constitution des rapports de pouvoir entre la police c'est un peu ce qui préfigure Simon avec son travail The Wire comment effectivement une société aux Etats-Unis c'est des forces politiques des forces policières qui sont assez distinctes qui sont élus et ce qui est intéressant outre le plaisir du roman et du récit c'est vraiment l'antithèse de ce qu'on désire tous naturellement quand on est juste un tout petit peu attentif au bonheur des siens et des autres et c'est vachement intéressant je pense que c'est une démonstration en creux de tout ce à quoi on est confronté Troisième roman d'actualité Americana Shimananda Ngozi Aichi autrice nigériane émigrée aux Etats-Unis qui tu vois je te parlais tout à l'heure de la vie d'Antoine et de ce que c'est de la vie de Saint-Antoine père des moines ce que c'est que le mal et bien là Americana ce que c'est que le racisme aux Etats-Unis est-ce que c'est aussi que être une Africaine qui va aux Etats-Unis et qui revient dans son pays au Nigeria c'est passionnant par ailleurs ça jette un éclairage sur la société contemporaine nigériane qui est probablement l'un des enfin c'est un des pays les plus fous du monde et dont trop peu de gens parlent en France c'est remarquable et je pense que c'est un bouquin qui est d'actualité et du coup tu disais conseil aux générations futures ne prenez pas votre carte dans un parti politique allez plutôt faire ce que vous aimez et d'une manière qui vous paraît juste rentrer dans des fab labs créer des scopes la façon dont vous travaillez la façon dont vous apprenez la façon dont vous vous nourrissez la façon dont vous interagissez avec les autres sont des engagements politiques donc engagez-vous autant que vous y arrivez parce que c'est pas facile mais engagez-vous parce que on va pas y arriver tout seul et on sera jamais assez Henri un conseil pour les jeunes générations je poursuis dans la continuité ne croyez pas ceux qui vous disent que c'est pas possible quoi que ce soit d'ailleurs vous ce que vous pouvez faire ce qu'on peut faire ensemble ne croyez pas non plus ceux qui disent on sait comment on fait fais-moi nos confiances on va le faire vote pour nous on va le faire nous soyez attentifs méfiez-vous des dogmes des réponses toutes faites continuez à vous poser des questions ne cherchez pas nécessairement les réponses la réponse c'est la faillite de la question c'est le malheur de la question la question elle ouvre des perspectives et tout est possible une réponse elle ferme c'est fini quoi on sait on sait que la terre est plate on sait que tel ou tel groupe est méchant et que nous on est bon méfiez-vous des réponses posez-vous des questions ça fait avancer on passe le bonjour à votre troisième compère Julien oui Julien nous manque qui n'était pas avec nous on l'embrasse et on vous remercie messieurs d'être venus chez nous merci à toi merci à vous merci beaucoup merci à vous Sous-titrage ST' 501